Le roi, comme vous l'avez dit dans l'introduction, je suis Gansoré Daouda de la DSF Dawah sans frontières. Donc mon objectif, c'est-à-dire mon devoir, c'est de transmettre les véritables propos du Dieu créateur et de ses véritables messagers afin de pouvoir sauver les âmes. Donc notre but, notre échange ce soir, vendredi 3 mai 2024, notre but c'est quoi? C'est de rechercher la vérité afin de sauver des âmes. Donc c'est ça notre but recherché. Par exemple, nous sommes ce soir ensemble ici pour essayer d'échanger. Chez nous, le Coran, à travers le Coran, Je nous dis dans la Sourate 59, il dit, Donc Dieu nous dit à travers ce verset du Saint-Courant, au chapitre 59, Dieu nous dit, si le Coran, comme il l'a dit, Si on avait révélé ce Coran-ci, voilà, il vous présente le Coran. Vous voyez le Coran, frère? Voilà, Dieu dit, si il nous présentait, si il révélait le Coran. Le Coran, c'est une montagne, cette montagne-là, elle a de s'humilier et se fendre de peur de la crainte d'Allah. Alors, Dieu nous dit, Maintenant, Dieu dit, l'intention de donner ces paraboles-là aux hommes, afin que les gens réfléchissent. Donc, ce Coran, Dieu nous dit à travers ce verset que ce Coran-là, elle est véridique. Et c'est une parole, c'est-à-dire un livre descendu de Dieu, révélé au prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, plus loin, si nous rentrons encore dans le Saint-Coran, dans le chapitre 7 du Saint-Coran que je vais lire, au verset 157, au verset 157 du chapitre 7, un instant que je retrouve la page. Voilà. Donc, au verset 157, Dieu dit Donc, je me contente de ce passage-là du verset 157 du chapitre 7, Du chapitre 7 du Saint-Coran, où Dieu dit, Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, dans le chapitre 7 au verset 157, Ceux qui suivent le prophète, le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux, dans la Torah et l'Évangile. Il leur ordonne le convenable, il leur ordonne le convenable, le défend le blâmable. Donc, voilà, déjà un verset 157 du Coran qui nous montre que le prophète Mohamed était bel bien, il est bel bien mentionné dans la Torah et l'Évangile de Jésus-Christ. Donc, c'est à travers ces indices que Dieu nous donne dans le Coran, qui nous a amenés, nous les musulmans, les prédicateurs de l'interreligieux, Ces versets, tels que ces versets-là nous ont amenés maintenant à aller fêter, faire des recherches dans la Bible. Parce que comme quoi les chrétiens disent que la Bible est composée de plusieurs livres. Donc, il y a la Torah dedans, il y a le Somme de David et l'Évangile de Jésus-Christ. Donc, comme les chrétiens prétendent que la Torah et l'Ancien Testament est composée des anciens livres qui ont précédé l'Évangile. Alors, dont figure la Torah et le Nouveau Testament est un livre composé de plusieurs livres, dont figure aussi l'Évangile de Jésus-Christ. Alors, si Dieu nous dit dans le Coran que le prophète Mohamed est mentionné dans la Torah et l'Évangile, Maintenant, ça nous donne la curiosité maintenant de fouetter, de faire nos recherches dans la Bible, le livre de foi des chrétiens. Bon, à notre grande surprise, quand on fait ces recherches, on voit effectivement des prophéties montrant l'Islam que Mohamed est venu prêcher à l'humanité tout entière et même la prophétie sur Mohamed. Mais maintenant, le frère, pour qu'on puisse avoir le temps, on va échanger 10 minutes, 10 minutes, pour ne pas qu'on va abuser du temps. Mais maintenant, comment j'ai été échangé ? Je n'ai pas regardé, je n'ai pas eu le temps de vérifier, de regarder à quelle lèche j'ai commencé. Ok. Vous voyez comment est-ce que nous faisons ? Comment est-ce que nous faisons ? Oui. Donc, on va échanger de cette manière. Oui. Moi, je ne fais pas ces histoires-là de... Je ne fais pas ces histoires-là de 10 minutes, 10... Non, non. Ici, on échange tout simplement. Donc, c'est comme une conversation. Normalement, je n'aime pas donner les 10 minutes. Ça fait trop 20 minutes. Des fois, je donne même 5 minutes. Tu fais du pal pendant 5 minutes. Moi aussi, 5 minutes. 3 minutes, 3 minutes. Donc, c'est une conversation qui est fluide. Ah. Ok. Avec moi, c'est juste une conversation qui est fluide. Ah. Comme ça, comme ça, je vous donne les 2 minutes pour chuter. Je vous donne 2 minutes. Et puis, après 2 minutes, moi aussi, je vais prendre quelques minutes. Comme ça, on continue la conversation. Donc, prenez ces 2 minutes pour faire... Donc, c'était votre première intervention. Prenez ces 2 minutes pour clôturer. Et puis, je prends aussi quelques minutes et on continue la conversation. Ok. Donc, merci frère, frère le roi, et bien de choses à l'Afrique du Sud. Maintenant, le Coran qu'on nous dit dans un passage du Saint-Coran, au chapitre 3, au verset 60... Non, au chapitre 5, déjà, on va lire ce passage-là, et puis chuter. Comme ça, vous aurez la parole maintenant. Après, maintenant, on va intervenir. Au rang, chapitre 5, au verset 15. Vous voyez la page? Oui, oui. Ok. Aux gens du livre, notre messager Mohamed, vous êtes certes venus, vous êtes certes venus, vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre. Voilà, voilà, c'est bon. Oui. Voilà, donc, ici, à travers ce passage du Saint-Coran, au chapitre 5, du verset 15, Dieu dit, il s'adresse aux gens du livre. Il dit, oh, vous, les gens du livre, lui, son messager que le prophète Mohamed est bel et bienvenu vers vous. Il n'y a pas qu'au dernier jour du jugement, vous allez trouver des échappatoires. Donc, Dieu est en train de vous prévenir, vous mettre en garde que ce prophète-là est un véritable prophète. Il est venu pour faire quoi? Voilà. Il est venu pour exposer beaucoup de ce que vous cachez du livre. Voilà, maintenant, ce que les chrétiens, les juifs, dans le temps cachés, maintenant, à leur peuple, le prophète Mohamed, Dieu l'a envoyé, maintenant, pour venir dévoiler ces trucs cachés et passer sur bien d'autres, comme la suite du verset nous dit. Donc, si Dieu nous dit, à travers ce chapitre-là, le chapitre 5 au verset 15, que les juifs qui ont confronté le prophète Mohamed à son temps, à Médine, les gars cachaient la vérité dans la Torah et l'Évangile. Alors, le prophète Mohamed est venu, maintenant, pour dévoiler ces secrets-là. Déjà, Dieu a mentionné que, oui, le prophète Mohamed est bel et bien annoncé dans la Torah et l'Évangile. Et ce sont des trucs qui sont cachés par vous, les chrétiens, et que nous, les musulmans, c'est notre mission, notre devoir de venir faire ces recherches-là dans la Bible et montrer à l'humanité tout entière que le fait de régner le prophète Mohamed, le fait de minimiser ou bien de discriminer chez l'islam, c'est par jalousie, comme Dieu nous dit dans le chapitre 2 du Saint-Coran au verset 109, que c'est par jalousie qu'un nombre de gens du livre veulent nous égarer. Vous voyez ? Donc, cette jalousie-là, qui a fait que les gens du livre, c'est-à-dire les juifs, pas vous-même, pas vous les Congolais ou les Sud-Africains, les juifs, parce que c'était eux les dépositaires de la Torah et de l'Évangile. Donc, ces gens-là, ce n'est pas jalousie que ces juifs-là cachaient la vérité. Et vous-même, ce n'est pas jalousie, mais qu'ils vous ont caché la vérité. Donc, Mohamed est venu pour vous sauver, vous montrer la vérité que vous cachez. Donc, je vais chuter là, et vous allez prendre la parole, et puis on va aller, parce que vu le temps chez vous, là-bas, le diable, presque minuit, alors que chez nous, il est 21 heures. Non, ne vous inquiétez pas à propos du temps. Moi, pour la parole de Dieu, je parle, on peut même me réveiller à 1h du matin, à 3h du matin, moi, je parle sous la parole de Dieu. Je vous félicite, je vous félicite pour ça, frère. Oui, tu vois, lorsque tu m'appelais, lorsque tu m'appelais, j'ai dormi profondément, je me suis réveillé, pour le moment, je suis prêt, je parle de la parole de Dieu n'importe quelle heure. Il est minuit, il est minuit, je parle de la parole de Dieu. À 3h du matin, on me réveille, je parle tout le temps, moi, je parle sous la parole de Dieu, puisque c'est ma passion, j'aime parler de la parole, de la Bible, de la parole de Dieu, j'aime parler de ça. Vous avez donné les versets du Coran, mais moi, j'ai voulu que tu puisses aussi me donner les écritures aussi de la Bible, puisque tu as dit que c'est la voix de Mouhamad dans la Bible, c'était ça le thème. Quand vous faites l'introduction, ok, si vous voulez me donner 30 secondes pour que je vous donne un verset biblique, là, ça va me permettre de chuter, ça va me permettre de chuter, et puis maintenant, on continue. Donc, si on prend... J'ai voulu qu'il puisse y avoir équilibre, tu m'as donné le verset du Coran, ça va, mais tu me donnes aussi le verset de la Bible, pour qu'il y ait la balance, pour que je ne puisse pas dire, pour que ça ne soit pas bien. Et voilà le sujet. Genèse 12, verset 1 à 3. Genèse 12, attendez, Genèse 12, verset... Attends, je suis en train de projeter l'écriture. Genèse 12, combien? Verset 1 à 3. Ok, je vais lire. Voilà, c'est bien. 1 à 3, on dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Oui, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ok, voilà, déjà, ici on comprend à partir de ce verset-là que Dieu en train de faire une promesse à Abraham de faire de lui une grande nation, et de le bénir. En d'autres termes, Dieu en train de nous montrer dans ce passage-là que c'est de la postérité d'Abraham que viendra le sauveur de l'humanité. En d'autres termes, mais maintenant, dans ce verset de la Genèse 12, au verset 1 à 3, déjà, je suis en train de nettoyer quelque chose, frère. Parce que le dernier verset, Dieu a dit à Abraham qu'il bénira ceux qui béniront Abraham, et il maudira ceux qui maudiront Abraham. Donc déjà, moi je veux que vous retenez ce passage-là. Rétenez ce passage-là, en fait qu'on puisse avancer. Donc je vais chuter là, et puis bon, vous allez dire ce que vous pensez de ce que j'ai dit là. Parce que c'est une promesse que Dieu a faite à Abraham du fait de lui une grande nation. Si vous êtes d'accord avec moi, donc vous allez intervenir, on va accélérer. Ok, merci beaucoup. Je vais commencer par cette écriture que vous avez donnée, de Genèse au chapitre 12, verset 3. On dit que, il dit, « Je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une grande nation. » Verset 2 et 3. « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ok. Beaucoup de fois, j'ai entendu les musulmans parler sur ce verset ici. Oui. Avec beaucoup de chagrin, je suis toujours indigné. Je suis toujours indigné. Chaque fois que je vois les musulmans parler de ce verset ici, ça me fait toujours mal. Je dis, « Maintenant, qui vous a mal expliqué ? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas par cette écriture ? » Puisqu'on dit, « Je ferai de toi une grande nation. » C'est qui là ? « Une grande nation. » Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais qu'est-ce que ça a à faire avec Mohamed ? Qu'est-ce que ça a à faire avec l'islam ? Cette écriture ne parle ni de Mohamed, ni des Arabes, ni de l'islam. Ce sont des écritures qui sont self-evidentes, qui sont évidentes d'elles-mêmes. Si vous examinez, pas même un examen profond, juste un examen superficiel, ça saute aux yeux, comme on dirait. Ça saute aux yeux lorsqu'on parle que je ferai de toi une grande nation. Mais on parle de la nation d'Abraham, on parle des enfants d'Israël. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? Moi, je parle à la lumière des écritures. On dit, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Toutes les familles de la terre devraient être bénies en Abraham. Cela veut dire en Christ. Et lorsque nous, les chrétiens, nous parlons, attendez, juste une minute, j'ai toujours travaillé comme ça. Lorsque je parle sur la parole de Dieu, j'utilise beaucoup, beaucoup de méthodes pour illustrer mes pensées. Je parle à mes internautes. Ceux qui sont déjà connaît en direct, vous pouvez commencer à partager le direct parce que c'est très important. Je suis avec un frère du Congo qui réside actuellement en Afrique du Sud. Donc, nous sommes là pour échanger. C'est un thème vraiment très, très, très délicat. L'islam dans la Bible et Mohamed à laquelle les chrétiens refutent ça à chaque fois qu'on leur donne des versets bibliothèques. Et donc, je suis là avec le vrai, le roi et la vérité va se savoir. N'est-ce pas, mon frère? Alléluia! Ça va se savoir tout de suite, là. Lorsqu'on dit la postérité d'Abraham, on parle de quoi? Je vais lire la parole de Dieu. Il s'agit de Jésus-Christ. Et je parle sous le contrôle des Écritures. Je parlais sur ce que le livre nous dit. Je suis dans le livre de Galate. Galate au chapitre 3. Galate au chapitre 3. On nous dit ceci. Au verset 16, on nous dit ceci. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs au pluriel, mais en tant qu'il s'agit d'une seule postérité. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc, la promesse qui a été donnée à Abraham que je bénirai toutes les nations en ta postérité, je ferai de toi une grande nation. Il s'agissait de Jésus-Christ. Donc, tout le monde devrait être béni en Jésus-Christ. Maintenant, sur base de quoi vous vous dites que c'est Mohamed? À vous le micro. Très bien. J'ai donné Genèse 12 au verset 1 à 3 et j'ai été très très précis. Quand Dieu a fait la promesse à Abraham, donc, il faut vraiment se baser sur la fin. Voilà, déjà, vous avez anticipé les choses. vous êtes allé déjà dans Galate alors qu'on a des critiques encore qui sont dans l'Ancien Testament pour plus précisément dans la Torah de Moïse. Déjà, vous avez anticipé les choses. Vous êtes allé et dit que c'est de Jésus que cela s'agissait. Alors, dans votre première intervention, vous avez dit que quand on parle d'une nation, on parle de tout le monde. Et à la dernière minute, vous partez chuter sur la postérité d'Isaac parce que c'est ça aussi le problème avec vous les chrétiens parce que vous cherchez toujours des prétextes pour essayer de disqualifier Ismaël de la course au pouvoir. Maintenant, nous, les musulmans, on est là. Les musulmans, on est là pour vous recadrer. Déjà, vous avez anticipé les choses et vous dites que c'est Isaac. Maintenant, moi, j'aurais bien voulu comparer directement dans les dires de Dieu même, de Dieu parce que vous allez prendre et d'abord, vous allez voir dans le Coran, comme déjà vous avez une application qui fait chercher les versets rapidement, vous allez prendre d'abord le Coran 21. le Coran 21, avant que je rentre dans la Bible, le chapitre 21 du Saint-Coran au verset 51. tiens. Voilà, si vous pouvez déjà me lire, comme c'est en face de vous. On dit, en effet, nous avons mis auparavant Abraham sur le droit chemin et nous en avions bonne connaissance. Ok. C'est bon. Allez-y encore au verset 16 parce que je veux essayer d'équilibrer parce que ne pas que je dise parce que souvent, on est en échange avec les chrétiens, on attend certains chrétiens qui disent que non, les musulmans se basent toujours sur la Bible que Jésus a dit ça, le verset de tel passage de la Bible a dit ça et en délaissant le Coran. Moi, comme je suis un élève du Saint-Coran, je n'aime pas prêcher directement. Je peux faire, je peux prêcher sans la Bible et me baser sur le Coran et pour démontrer que Mohamed est un véritable messager. Mais comme il s'agit d'un dialogue interreligieux, il faut qu'on essaie d'équilibrer, comme vous l'avez dit, on rentre dans la Bible, on parle un peu dans le Coran. Ce n'est pas qu'on se base, on se focalise sur ce livre. Alors, prenez s'il vous plaît, prenez le chapitre 16 du Saint-Coran au verset 120. Chapitre 16 au verset 120. On nous dit ceci verset 120. on dit Abraham était un guide Ouma, parfait, il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui et il n'était point du nombre des associateurs. Merci. Revenez encore dans le chapitre 26 du Saint-Coran encore, verset 84. Il y a des gens qui nous suivent, je veux qu'ils prennent note pour que ça soit une leçon pour tous ceux qui nous suivent, incha'Allah. Donc, le chapitre 26 au verset 84. 26-84, on nous dit ceci. Oui. Vous dites 26-84. Voilà, le chapitre 26 au verset 84. On nous dit ceci, fais que j'ai une mention honorable sur les langues de la postérité. C'est tout? Oui, oui. Le chapitre 26. Le chapitre 26. Oui, c'est ça le chapitre 26. Verset 84. Verset 84. Il commence d'abord au verset 83. Seigneur, accorde-moi sagesse et savoir et fais-moi rejoindre les gens des biens fais que j'ai une mention honorable sur les langues de la postérité. Là, voilà. Donc, déjà, je suis allé directement au verset 84. Vous avez bien fait de venir au verset 23 parce que là, c'est Abraham. Lorsque Dieu a demandé à Abraham de quitter la patrie de son papa pour aller dans la terre promise qu'aujourd'hui à l'actuel Israël. Donc, quand Abraham partait, est arrivé à demander à Dieu que Dieu fasse que lui sa postérité. Les gens ont une mention honorable sur les langues en ce qui le concerne. C'est ce qu'Abraham a demandé. Donc, il n'est pas que lui sa postérité ou bien tous ceux qui vont suivre la voie d'Abraham que les gens ne disent pas de mal d'Abraham. voilà pourquoi je vous ai dit de bien mémoriser le verset 3 de la Genèse 12 où Dieu dit je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. C'est pour que vous compreniez quelque chose. Voilà pourquoi vous en mettez dans le Coran vous donnez ces passages coraniques avant maintenant de prendre mon temps maintenant à naviguer dans le Saint-Coran. Donc là Abraham demande à Dieu de faire en sorte que sa postérité ne vienne pas dire des trucs vraiment malveillants à son encontre. Donc les frères on continue prenez le chapitre 37 du Saint-Coran le chapitre 37 au verset 97 à 98 37 97 il dit ceci il dit qu'on lui construise un four et qu'on le lance dans la fournaise. Bon allez-y d'abord pardon revenez un peu en arrière 91-93 d'abord 91-93 on dit ceci alors alors il se glissa vers leur divinité et dit ne mangez-vous pas qu'avez-vous à ne pas parler puis il se lit furtivement à les frapper de sa main droite alors les gens vinrent à lui en courant il leur dit adorez-vous ce que vous sculptez alors que c'est Allah qui vous a créé vous et ce que vous fabriquez il dit qu'on lui construise un four et qu'on le lance dans la fournaise voilà dans sa verset 95 comme ça allez-y au 98 pour chuter 98 on dit évoluer on lui jouait un mauvais tour mais ce sont eux que nos mimes que nos mimes à bas à bas donc là il faut de vous ramener un peu au fur et à mesure pour que vous n'êtes pas qu'à avoir anticipé comme vous venez de le faire de suite vous avez laissé totalement l'ancien testament allait jusqu'à dans la galette même pas un verset des évangélistes vous allez prendre la galette dans le livre de Paul mais ça c'est un débat donc libre à vous de prendre le verset que vous voulez mais moi ce thème là parce que vous les chrétiens vous avez toujours refuté Mohamed Mohamed qui était mentionné dans la Bible parce que il y a des chrétiens excusez-moi du mot il y a des chrétiens qu'on croit souvent bon je ne sais pas c'est par ignorance qu'ils nous posent la question que le nom de Mohamed ne figure pas dans l'ancien testament donc pour cela on ne peut pas dire que ces versets là s'adressent à Mohamed alors quand nous on les retourne la balle on les demande est-ce que dans l'ancien testament Jésus-Christ n'a pas n'a pas prédit l'avènement de Jésus-Christ si oui est-ce qu'il y a un verset biblique qui dit que voilà Jésus-Christ ce n'est pas des signes qu'on montre ce passage là quand on prédit l'avènement de quelqu'un ce n'est pas des signes qu'on montre alors vous voyez ce passage qu'on a lu dans le chapitre 37 du Saint-Courant là c'est l'histoire qui a amené Abraham quand il nous montait l'histoire qui a eu le problème qu'il y a eu entre Abraham et sa patrie c'est cette mon frère vous voyez de toutes les écritures que vous avez lues c'est un peu aléatoire ok c'est comme qui dirait moi aussi je peux dire je peux venir je dis par exemple que Genèse chapitre 12 sur ce 3 ça parle de mon grand-père je peux dire ça qu'on parle de mon grand-père là et je t'ai fait sortir même un livre que mon grand-père a écrit qu'il était aussi prophétisé dans Genèse au chapitre 12 que Dieu fera de lui une grande nation et que c'est lui mon grand-père qui est Genèse chapitre 12 verset 3 c'est ce que tu es en train de faire c'est ce que tu es en train de faire tu me donnes le Coran dit ceci le Coran dit cela et c'est Mohamed bon ça ça c'est c'est comme si tu fais un saut dans le vide le problème est que les musulmans n'arrivent pas à nous prouver vous ne pouvez pas nous prouver que Genèse au chapitre 12 parle de Mohamed ça c'est ce sont des déclarations que tout le monde fait comme il y a beaucoup de gens il y a un prophète là en Côte d'Ivoire qu'on appelle Kaku Philippe lui aussi a écrit un livre il peut dire aussi que Genèse chapitre 12 parle de lui et il me donne son livre c'est écrit que ça parle de lui mais c'est pas c'est pas question de déclarer je ne veux pas vous inquiéter docteur des écritures bibliques je ne veux pas vous interrompre mais jusqu'à là jusqu'à là j'ai pas dit que Genèse 12 verset 1 à 3 dit que c'est Mohamed parce que il y a des gens qui nous écoutent parce que ce thème là c'est quelque chose de très lourd parce qu'avant de parler du sauveur qu'on connaisse d'abord qui est le sauveur parce que je vois des gens qui font des débats dans les réseaux sociaux que c'est Mohamed qui est le sauveur c'est Jésus-Christ qui est le sauveur mais il faut connaître d'abord le sauveur mais qui est le sauveur en tant que tel maintenant vous les chrétiens vous dites que c'est Jésus-Christ alors que nous les musulmans on dit que c'est Mohamed et Mohamed selon le courant je vous ai donné des versets couranais qui disent que Mohamed était bel et bien annoncé dans la Torah et l'évangile donc maintenant comme on est suivi par des gens des gens qui nous suivent qui sont affamés de comprendre il faut qu'on évite d'anticiper les choses mais quand je vous ai donné Genèse 12 verset 1 à 3 je n'ai jamais dit qu'il s'agit de Mohamed parce que Dieu a promis à Abraham de faire de lui une grande nation n'est-ce pas donc là Dieu n'a pas parlé de quelqu'un il a dit qu'Abraham il ferait d'Abraham une grande nation et ceux qui béniront Abraham Dieu aussi va les bénir mais ceux qui vont maudire Abraham Dieu va les maudire voilà pourquoi en retour de ça je vais vous donner quelques passages dans le Coran où Dieu a dit à travers Abraham qu'Abraham a demandé à Dieu parce que quand Dieu a fait quitter Abraham dans la partie de son papa de son père pour aller à la terre promise Canaan à Tchèl Israël Abraham a demandé à Dieu qu'il n'a qu'à fait que sa postérité ne vienne pas parler de lui des trucs blasphématoires sur lui donc voilà pourquoi Dieu dans la Bible on dit je bénirai maintenant si je sentais de dire ça c'est ne pas anticiper les choses mais quand vous avez pris la parole vous avez anticipé les choses déjà Genèse 12 1 3 qui ne parle pas ni d'Isa ni d'Ismaël ni de Jésus-Christ ni de Mohamed vous avez dit déjà vous avez pris un passage dans Galate dit qu'il s'agit de Jésus-Christ vous voyez c'est plutôt vous qui aimez anticiper les choses et nous on est là pour vous recadrer là pour vous recadrer c'est simple donc là quand je vous ai donné ce passage coranique là déjà c'est pour montrer pourquoi Abraham a quitté sa patrie allée vivre à Canaan qui est aujourd'hui Israël maintenant il y a des raisons là vous voyez vous avez lu dans le passage parce que son peuple adorait des idoles c'était des associateurs alors qu'Abraham il s'est purifié de ces idoles là donc que vous compreniez si Dieu a choisi Abraham pour faire de lui une grande nation c'est en quelque sorte un plan de Dieu qu'il a tenté de mettre en place à travers Abraham de la postérité d'Abraham et ceux qui ne sont pas de la postérité d'Abraham des étrangers qui vont croire au message qu'Abraham et sa postérité vont véhiculer ceux qui vont croire dans ça seront automatiquement sauver c'est ce que ça peut vous amener à comprendre déjà je n'ai pas parlé d'Abraham et de Jésus-Christ ni de Mohamed d'abord mais le titre c'est quoi c'est de montrer que la voix de l'islam que le prophète Mohamed a prêché et Mohamed même a été bel et bien prédit dans la Bible c'est ce qu'on est en train de venir pour montrer à ce beau monde qui nous suit dans le direct donc vous m'excusez comme vous voulez qu'on anticipe les choses moi je ne vais pas trop anticiper parce que les chats qui ont été passés même si on a passé toute la nuit aujourd'hui on ne pourra pas finir les versets bibliques dans l'Ancien Testament qui mentionnent l'islam de Mohamed et Mohamed dans la Bible on ne pourra pas finir à moins que vous allez voir que ouais ça prend du temps donc on va les directement prenez Genèse 15 au verset 2 à 4 là je vais suiter tout dans la parole Genèse 15 ça va? Ya attendez je suis en train de connecter Genèse 15 au verset 2 à 4 Genèse 15 juste une minute je suis en train de connecter de connecter ça ok donc partagez partagez la vidéo parce que c'est notre mission de sauver les âmes le frère qui est là c'est un docteur de la Bible des écritures bibliques il a une église en Afrique du Sud donc il a pour mission aussi de sauver les âmes de son côté dans nous les musulmans on a pour mission aussi de sauver les âmes de nos côtés donc des deux côtés chrétiens comme musulmans partagez massivement ces directs là pour sauver des vies Inch'Allah donc j'ai dit ok je disais Genèse 15 je vais lire ça puisque c'est en train de se connecter ok allez-y Genèse chapitre 15 je vais lire ça avant que ça puisse se connecter Genèse 15 quel verset ? quel verset ? verset 2 à 4 Genèse 15 2 à 4 on dit Abraham répondit Seigneur éternel que me donneras-tu ? je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas et Abraham dit voici tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier alors la parole de l'éternel lui fut adressée ainsi ce n'est pas lui qui sera ton héritier mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera non non vous n'avez pas terminé le verset 3 et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier voici tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier oui au verset 4 il dit alors la parole de l'éternel lui fut adressée ainsi ce n'est pas lui qui sera ton héritier mais c'est celui qui sortira des entrailles qui sera ton héritier votre connexion n'est pas bonne non je vais reprendre rapidement parce que le passage les internet n'ont pas écouté ils n'ont pas bien entendu ça au verset 3 Dieu dit et Abraham dit voici tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier alors la parole de l'éternel au verset 4 alors la parole de l'éternel lui fut adressée ainsi ce n'est pas lui qui sera ton héritier mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier c'est ce que ce passage l'antenne dit Dieu a dit à Abraham parce qu'Abraham qui était soucié d'avoir un héritier lorsque Dieu l'a dit de quitter dans la patrie de son père qui étaient des idolâtres des associateurs qui adoraient les idoles les statues alors qu'Abraham qui est choisi pour être la lumière des multitudes des nations ne peut pas vivre parmi ce peuple pervers alors Dieu l'a fait quitter dans cette partie la palais aujourd'hui en Israël et quand Abraham partait il a dit voilà je pars en tant qu'un vieux sans postérité c'est à dire quoi quelqu'un qui va venir garder sa foi contrairement à la compréhension de certains chrétiens qui croient parce que quand on parle de l'héritier ici c'est les biens matériaux non non les biens matériels non c'est pas ça pour dire que c'est les bœufs les animaux de l'or d'Abraham que Abraham veut un héritier non c'est sa foi la foi que Dieu l'a choisi on va voir ce passage il y a un verset biblique qui dit que Dieu a choisi Abraham pour que Abraham ordonne à sa postérité de garder lui sa foi voilà la voix d'Abraham c'est là l'héritier qu'Abraham a demandé Abraham voulait que cet héritier s'il venait qu'il va garder sa foi plus loin dans la Bible on voit qu'on dit que quand on parle d'héritier c'est les biens d'Abraham on a pris tous les biens d'Abraham donnés à Isaac et Ismaël les laisser nus mais on va en venir comme on est en train d'échanger au fur et à mesure ça c'est ça des parenthèses seulement que j'ouvre voilà donc ici Abraham était soucié d'avoir un héritier il a demandé à Dieu que voilà qu'il part dans le pays de Canaan sans héritier Dieu dit que non c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier ça c'est le chapitre qu'il y a de la Genèse au verset 2 à 4 maintenant pour équilibrer notre échange prenez le Coran le Saint-Coran au chapitre 3 non non au chapitre 37 d'abord au chapitre 37 du Saint-Coran quel verset verset 100 verset combien verset 100 ok le verset là verset 100 oui vous pouvez lire il dit seigneur fais moi fais moi don d'une progéniture d'entre les vertueux voilà donc vous voyez ici encore ce même passage là qui est similaire à celle de la Bible où Abraham dit voilà j'ai pas sans héritier donc ça c'est un verset similaire à ce passage de la Bible où Abraham a le sujet d'avoir quoi un héritier donc ici dans le verset 100 du Saint-Coran il dit seigneur fais moi don d'une progéniture d'entre les vertueux voilà donc ici quand on parle à faire des vertueux c'est pas celui qui serait le riche hein qu'il s'agit non il s'agit de quelqu'un qui va garder la crainte de Dieu la voie de Dieu c'est de ça qu'il s'agit donc on va revenir maintenant dans Genèse 16 dans Genèse 16 1 à 3 Genèse 16 1 à 3 donc je vais citer à ce verset et puis maintenant vous allez prendre la parole comme ça vous allez trouver le cas d'Iv Genèse 16 verset 1 à 3 ok nous y sommes regarde tu vas lire ok je lis au verset 1 à 3 on dit Sarah Sarah femme d'Abraham ne lui avait point donné d'enfant elle avait une servante égyptienne nommée Agar et Sarah dit à Abraham voici l'éternel ma rendue stérile viens je te prie vers ma servante peut-être aurais-je par elle des enfants Abraham écoutant la voix de Sarah alors verset 3 alors Sarah femme d'Abraham prie Agar l'égyptienne maintenant sa servante elle a donné pour femme retenez ça pour femme à Abraham Abraham qui est l'ami intime de Dieu alors qu'on sait pour marier une femme il faut avoir quelqu'un pour donner mais comme Agar qui était la servante de Sarah qui était loin de son pays natal qu'est l'égypte Sarah était considérée maintenant comme l'une des membres de sa famille donc Sarah a pris Agar pour donner à son mari Abraham pour la prendre comme femme mais pas comme concubine pas comme concubine parce que c'est là maintenant le problème va commencer parce que dans Génèse 12 1 à 3 j'ai dit béni je bénirai ceux qui te béniront je maudirai ceux qui te maudiront donc là la Bible dans Génèse 16 et 3 nous dit que Sarah a pris Agar sa servante donné à son mari Abraham pour faire sa femme Abraham son mari après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan il alla vers Agar et elle devint enceinte quand elle se vit enceinte elle regarda sa maîtresse avec mépris donc dans ce passage de verset 4 voilà d'autres chrétiens disent que voilà parce que Agar est tombée enceinte maintenant elle regarde Sarah avec mépris mais ça c'est dans la nature mais ça c'est normal parce qu'une femme une femme logiquement quand une femme tombe enceinte il y a de ces trucs qui la met automatiquement en colère même toi qui es son mari souvent même quand tu échanges avec elle il y a des propos quand tu l'as dit automatiquement ça l'énerve pourquoi ? parce qu'elle est en début de grossesse ses premiers deuxièmes troisième mois de la grossesse il y a des trucs qui ne plait pas à cette femme maintenant si Sarah a pris sa servante Agar donné à Abraham comme femme elle ne doit plus considérer Agar comme sa servante encore donc automatiquement Agar devient maintenant sa coépouse et maintenant elle doit comprendre qu'une femme quand elle débute d'une grossesse de un à deux mois son caractère son comportement change mais comme Sarah n'a pas cette expérience là sa jalousie a commencé et ça c'est biblique même la jalousie de Sarah a commencé c'est dans ça des messieurs vont nous montrer que Sarah va dire à Abraham de chasser cette dernière là donc maintenant je vais citer là je récapitule pour montrer que dans ce passage de Genèse 16 à 1 à 3 Agar est belle et bien la femme d'Abraham donc je reviens dans Genèse 12 1 à 3 ceux qui diront ceux qui diront d'Agar comme concubines d'Abraham alors ils seront automatiquement attaqués par Genèse 12, 3 où Dieu dit je maudirai ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui te maudiront donc celui qui va attendez juste une petite intervention rapide juste une petite intervention rapide souvent souvent j'entends des débats j'entends des débats sur TikTok sur Youtube les chrétiens les musulmans qui débattent sur ce sujet des fois ça me fait très très mal ça me fait très mal la Bible dit ça paraît est allé vers Agar et l'écriture dit ceci elle a donné pour femme à Abraham si on dit femme à Abraham nous répétons ce que disent les écritures femme à Abraham c'est la parole qui nous dit ça il ne faut pas ajouter il ne faut pas retrancher on n'a pas dit que Abraham a commis un péché ou bien peut-être il a fait l'adultère puisque des fois j'entends des débats qui font très mal l'enfant est là Ismaël c'est l'enfant d'Abraham il ne faut pas rejeter ça il est l'enfant d'Abraham né de Agar Agar qui était la femme d'Abraham ça même l'apôtre Paul attendez puisque je t'avais montré l'apôtre Paul tu m'avais dit que j'étais directeur monté j'étais directement parti vers le but mais je vais retourner là l'écriture dit ceci dans Galates au chapitre 4 car il est écrit qu'Abraham eut deux fils un de la femme esclave et un de la femme libre et on nous dit que ces femmes sont ces choses sont allégoriques on parle des femmes bel et bien entendu il y a des problèmes là dessus maintenant pardon pardon une seconde pourrez-vous continuer une seconde dans le passage de Galates que vous avez pris là oui là ce passage indique Aga est esclave de Sarai corrigez ce passage là Aga n'a jamais été esclave de Sarai parce que pour être esclave on part par guerre par force de prendre alors que Aga n'a pas eu Sarai et Sarai n'a pas eu Aga lors de la guerre c'est un don du chef du roi pharaon et ça c'est il y a un débat là dessus donc je ferme la parenthèse pour vous laisser continuer donc Aga n'a jamais été esclave j'ai entendu écoutez mon frère j'ai entendu beaucoup de choses dans ce monde tu me dis Aga et le don on l'avait donné par un roi donne moi l'écriture c'est écrit ou c'est ce que tu dis là Abimelech Abimelech le roi de pharaon il a fait quoi c'est lui qui a donné c'est lui qui a donné Aga à Sarai pourquoi parce que lorsqu'il y a eu famine quand Dieu a demandé à Abraham de quitter sa patrie aller à Canaan arrivé à Canaan il y avait une famine maintenant comme vous avez voulu qu'on a anticipé il y avait toutes ces preuves là quand Dieu a demandé à Abraham de quitter sa patrie aller à Canaan Abraham a quitté Canaan à cause d'une famine il s'est retrouvé en Égypte alors qu'il allait en Égypte il a dit à Sarai que le roi d'Égypte c'est quelqu'un qui aime beaucoup les belles femmes mais toi Sarai comme tu es belle si on t'attrape pour aller donner au roi si on te demande qui je suis pour toi dis au roi que je suis ton frère mais d'une part on a l'impression qu'Abraham a menti alors qu'un messager ne ment pas mais en réalité Abraham n'a pas menti parce que Sarai est la demi-sœur d'Abraham donc quand le roi Abimelech a eu a pris avec Sarai lorsqu'il voulait faire les rapports sexuels avec elle Dieu l'a donné une vision pour montrer que la femme qui est avec lui qui est Sarai ce n'est pas la femme de n'importe qui c'est cette peur qui a fait maintenant que Abimelech le roi de Pharaon a compris qu'Abraham n'était pas quelqu'un de moins que rien donc bref ce sont des passages bibliques c'est à partir de là maintenant le roi Abimelech a pris maintenant Agar pour donner à Sarai pour que comme Abraham était un homme du Dieu il y a des passages là on va venir là-dessus écoutez donne-moi donne-moi cet écrit ou cette histoire-là cet écrit ou cette histoire-là dont tu es en train de parler que Abimelech a donné Agar à Abraham c'est écrit ou ce que tu dis là ok j'arrive un instant je ne voulais pas anticiper les choses mais je vois que vous voulez que j'anticipe les choses alors pourtant les gens nous écoutent les gens nous écoutent et ça ne sera pas bon quoi mais comme vous voulez on va essayer d'anticiper les choses un peu un instant pour que je puisse avoir le passage ok prenez Genèse 21 au verset 22 Genèse 21 Genèse 21 en fait c'est ça le problème là déjà quand je vous avais Genèse 1 Genèse 12 1 et 2 vous êtes allé déjà dire que c'est Jésus Christ et maintenant au compte d'Ismaël maintenant on trouve toujours des prétextes pour essayer de disqualifier Ismaël de la pousse de quoi du salut oui mon frère il faut savoir être bref donnez-moi l'écriture qui dit que Abimelech a donné Agar à Abraham ça ça ne ça ne figure pas tel que vous le dites dit que ouais une écriture biblique va dire comme vous voulez que je sois bref il n'y a pas un verset biblique qui dit que ouais c'est Abimelech qui a pris Agar comme ça donné donné à à Sarah ou bien à comme on appelle à Abraham mais il y a des passage qui nous dit c'est lorsque Abimelech a su que Abraham était un homme de Dieu voilà pour qu'il a pris des serviteurs des servants avec des animaux donnés à Abraham écoutez cette histoire là est-ce qu'elle est vrai ou faux cette histoire là que tu dis que Abimelech a donné Agar à Abraham cette histoire là donne moi ça vient d'où si ce n'est pas dans la Bible tu me montres si c'est dans le Coran ou bien dans les tafsir moi je prends même les tafsir même les hadiths faibles ou authentiques tu me donnes ça puisque tu as raconté une belle histoire je suis dans la Bible je suis dans la Bible écoutez mon frère écoutez le mal des fois nous avons des débats interminables lorsque nous commençons à ajouter nos paroles à la parole de la Bible des saintes écritures lorsqu'on veut interpréter de notre manière c'est là que nous avons beaucoup de difficultés dans ce monde tu as dit ceci tu as dit Agar était donné par un roi qu'on appelait Abimelech ou bien un autre roi on lui a donné on a donné Agar à Abraham ok donc si cette histoire là j'entends souvent les gens dire ça mais moi je suis un homme des écritures nous sommes les gens du livre lorsque tu parles avec nous il faut nous donner les écritures puisque tu verras que tout ce que tu as raconté ici ce sont des histoires que tu as concoctées ou bien on t'a prêché tu as entendu ça quelque part et toi aussi tu es parti dire ça sans vérifier maintenant tu as dit tu vois que cette écriture cette histoire dont tu me parles c'est une fausse histoire Agar n'était pas donné par un roi et n'était pas donné ni par Abimelech encore moins par un roi ni par un roi encore moins par Abimelech donc c'est une histoire que vous avez concoctée ok ok donc moi je vous retrouve la balle maintenant quand vous avez pris ce qu'on appelle là vous avez pris Galat pour vous montrer que ouais Agar chez Abraham a deux femmes deux enfants de promesse donc celle de l'esclave et celle de Sarah qui est Sarah et maintenant le mot esclave là cette femme esclave là dites moi à partir de quel instant que Abraham m'a vu cette esclave qui est Agar comme vous êtes un docteur de la Bible des écritures ok ramenez moi la raison alors parce qu'on nous suit ok lorsque nous lisons les écritures on ne voit ni ajouter ni retrancher on lit l'écriture telle qu'elle est donnée voilà dans la Bible on ne lit que ce qui est écrit il ne faut pas ajouter il ne faut pas retrancher si tu fais ce que moi je te dis dans une semaine tu vas quitter l'islam je te dis dans une semaine une semaine si tu parles si tu parles avec moi petit à petit tu vas quitter l'islam n'ajoute pas à la parole de Dieu ne retranche pas à la parole de Dieu que ce soit la Bible même ton Coran là il ne faut pas ajouter ta pensée il ne faut pas retrancher c'est là que nous tombons dans beaucoup d'ennuis lorsque nous voulons interpréter selon nous 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 limitons à la parole de Dieu si la Bible puisque j'entends même il y avait des gens qui disaient Ismaël était un fils illégitime d'autres l'appelaient bâtard les gens qui disent ça non non les gens qui disent ça ce sont des gens qui ajoutent à la parole de Dieu et ils font du mal à l'évangile des chrétiens non non moi je ne dirais pas des chrétiens et de sur quoi encore des passés même qui le disent non non c'est par ignorance si tu vois quelqu'un dire ça c'est par ignorance alors que les belles viennent dire qu'on n'a pas ajouté ni retranché c'est toi qui as ajouté cette histoire là moi je dis ceci il faut rester dans les écritures lorsqu'on dit qu'Abraham a eu deux fils on répète Abraham a eu deux fils lorsqu'on dit Agar était donné pour femme à Abraham on répète l'écriture Agar était donné à Abraham pour femme on reste dans les écritures si on reste dans les écritures mon frère dans une semaine tu vas quitter l'islam ok maintenant retournons à nos pénates là où nous étions on était en train de parler de la postérité on était en train de parler de la nation tu m'as fait tu m'as donné beaucoup d'écritures puisque tu as dit tu ne vas pas anticiper comme je le faisais anticiper tu as voulu qu'on puisse prendre un échelonnement un cheminement qu'on puisse tracer un chemin pour arriver à une conclusion donnée maintenant quelle est cette nation là puisque j'entends des choses qui me déchirent le coeur qui me fracassent lorsque j'entends ces choses là je me dis est-ce que les gens lisent les écritures est-ce que les gens connaissent bien les écritures c'est ce que nous sommes en train de faire et tu verras que on vous a dupé donc tout ce qu'on vous a raconté c'est de la duperie on vous a pipé tout ce qu'on vous a raconté n'est pas scripturaire puisque Dieu a dit à Abraham que toutes les familles toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité c'est la postérité que nous sommes en train de chercher la nation d'Abraham lorsqu'il dit je ferai de toi une grande nation il parlait de quelle grande nation mais c'est puisque puisque vous avez pris un très long chemin un très long chemin maintenant après une heure après une heure on a fait déjà plus d'une heure maintenant on devrait être fixé tu parles de quelle nation c'est un peu superficiel tu n'as pas voulu anticiper comme moi je l'avais fait puisque moi je savais là où tu partis je t'ai donné le raccourci maintenant je t'ai donné aussi le temps d'expliquer maintenant ton long chemin maintenant tu peux maintenant nous faire la synthèse de la nation il s'agissait de quelle nation à vous le micro avant de vous répondre avant de vous répondre vous reconnaissez vous reconnaissez Aga en tant qu'une femme légitime d'Abraham oui ou non oui oui et aussi vous êtes d'accord qu'Abraham était à la recherche d'un héritier à laquelle Dieu dit que c'est celui qui sortira de ses entrailles qui sera sa postérité et qui sera son héritier n'est-ce pas vous êtes d'accord pour ça aussi Amen si c'est écrit je dis Amen ok maintenant comme c'est la première fois en train de changer moi et vous et l'échange l'échange l'a commencé un peu tard mais vu notre amour pour la parole de Dieu le temps là ça ne doit pas nous créer de problèmes maintenant si vous reconnaissez que Abraham avait pour femme Agar aussi qui était sa dixième plus donc Abraham est polygame donc maintenant nous allons voir les versets qui suivent là dans Genèse dans Genèse tous dans le même chapitre de Genèse au chapitre 4 à 10 moi je suis certain que vous lisez ça Genèse Genèse combien 16 16 tous dans le même chapitre là Genèse 16 bon allez directement au verset 5 Genèse 16 verset 5 on dit ceci et Sarah dit à Abraham l'outrage qu'elle me fait retombe sur toi j'ai mis ma servante dans ton sein quand elle a vu qu'elle était enceinte et m'a regardé avec mépris que l'éternel soit juge entre moi et toi Abraham répondit à Sarah voici ta servante est en ton pouvoir agis à son égard comme tu trouveras bon alors Sarah maltraita la maltraita et agar s'enfuit loin d'elle au verset 7 l'ange de l'éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert près de la source qui est sur le chemin de Chour il dit agar servante de Sarah d'où viens-tu et où vas-tu elle répondit je fuis loin de Sarah ma maîtresse ma maîtresse l'ange de l'éternel lui dit retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main l'ange de l'éternel lui dit je multiplierai ta postérité elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter j'ai terminé le verset 10 voilà donc déjà on comprend même qu'on est parce que à vous entendre comparé aux autres pasteurs qu'on a l'habitude de changer avec eux il y a une différence entre vous et ces pasteurs là parce que vous vous êtes sincère vous reconnaissez Aga comme la femme d'Abraham vous reconnaissez qu'Ismaël aussi est de la postérité d'Abraham donc ici l'ange même qui est au contrôle l'ange Gabriel qui est au contrôle qui est en train de mettre un plan pour que les gens puissent comprendre pour savoir la nation dont vous êtes en train de chercher à comprendre mais c'est la Bible qui va nous dire parce que quand déjà l'ange a promis à Aga de faire d'elle une grande nation n'est-ce pas ok donc quand on va continuer devant on va voir et dans le même chapitre au verset 11 je vais lire ce passage là Genèse 16 au verset 11 l'ange de l'éternel lui dit voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël car l'éternel t'a attendu dans ton affliction voilà donc pour chuter comme vous avez posé la question pour que je dise de quelle nation qu'il s'agit de quelle nation sortira le dernier messager qui viendra pour le salut de l'humanité c'est de la nation d'Ismaël de ce fils que Issaël Agar enfantera pour Abraham son mari parce que Dieu a dit à Abraham que c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier alors le premier fils qui est sorti des entrailles d'Abraham c'est bel et bien Ismaël donc c'est de la nation d'Ismaël que sortira le prophète qui viendra pour le salut de l'humanité toute entière donc je m'arrête pour que vous continuez vous avez fait un raccordement frauduleux la nation d'Ismaël dont tu es en train de parler la nation d'Ismaël c'est quelle nation puisque tu dis que c'est de la nation d'Ismaël d'où viendra le sauveur qui sera envoyé pour toute l'humanité ok là ce sont des déclarations comme je t'ai dit on n'ajoute pas à la parole de Dieu on ne retranche pas à la parole de Dieu c'est très bien maintenant tu dis que la nation d'Ismaël qui va venir là tu parles de quelle nation qu'on puisse qu'on puisse sauver le meuble qu'on puisse aller trop vite puisqu'on a passé une heure en train de survoler maintenant nous sommes les gens qui sondons les écritures comme Jésus disait aux juifs vous sondez les écritures puisque vous passez trouver la vie en elle et pourtant elle parle de moi donc il faut faire ce qu'on appelle donc sonder les écritures nous sommes en train de sonder il est vrai on lui a dit tu seras enceinte tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël car l'auternal t'a entendu dans ton affliction cette écriture est oui et amen c'est la parole de Dieu maintenant il ne faut pas faire un raccordement frauduleux à partir de ce verset je commence à conclure ah ça c'est le premier fils d'Abraham qui est sorti c'est cet enfant ici qui est venu maintenant il y aura la nation qui va venir d'Ismaël et c'est de là que viendra le sauveur de l'humanité là ce sont des allégations ouais j'avais posé la question à savoir de quelle nation il s'agit maintenant comme vous êtes j'ai l'habitude de dire comme vous êtes un docteur des écritures si Dieu avait la promesse à Abraham de faire de lui une grande nation et que c'est pas Abraham qui va sauver l'humanité tout entière est-ce que Dieu a défini la nation là est-ce que Dieu a défini la nation propre dont sortira le sauveur de l'humanité est-ce que Dieu a défini ça dans la Bible dites-moi si oui ou non on va continuer lorsque je t'avais donné l'écriture tu avais dit que j'avais anticipé la nation là il s'agissait de Jésus Christ voilà ça c'est la parole ce sont les écritures en fait pour moi vous êtes un docteur des écritures et vous dites que ouais et vous êtes dans les débats vous faites des débats à mille fois avec les musulmans mais au fait en vous entendre je vois que ouais bon vous ne voulez pas qu'on essaie de lever le niveau de l'échange parce que ces thèmes là c'est pas quelque chose qu'on peut échanger appel mail comme ça pour que les gens comprennent moi voilà pourquoi je m'excuse je profite de cette occasion pour saluer mon oncle de la Côte d'Ivoire qui est grâce à lui on est rentré moi et vous en contact mon oncle que j'apprécie beaucoup s'il est déjà en direct vraiment shalom à lui je l'ai dit il m'a demandé de changer un thème pour qu'on échange j'ai dit que non moi j'ai un thème mais comme il veut qu'on échange à huis clos alors le thème que moi je lui ai proposé là je juge bon que ça soit public dans les réseaux sociaux pour que ça profite ça sauve des âmes pourquoi j'ai dit à mon oncle que ouais je veux que ça soit public dans les réseaux sociaux parce que les gens parlent de la Bible que Mohamed est dans la Bible maintenant voilà que vous voulez qu'on anticipe si on anticipe il y a des passages qui sont là dans l'Ancien Testament qu'on peut passer deux jours de débat c'est-à-dire passer une heure ou deux heures de temps en train de parler uniquement de l'Ancien Testament on ne finira pas avec les versets qui ont prophétisé sur l'avènement du prophète Mohamed maintenant quand on anticipe les choses on va toujours retomber sur toutes les mêmes choses toujours les mêmes choses que les gens disent dans les réseaux sociaux la nation c'est Jésus-Christ non c'est Ismaël non c'est Jésus-Christ non c'est Ismaël mais par contre quand on prédit quelque chose quand vous allez suivre les Écritures voilà pourquoi comme vous aimez vous aimez rentrer excusez anticiper les choses si on rentre dans l'Acte des Apôtres au chapitre 17 verset 19 si je m'abuse c'est vice verset 17 ou bien 19-17 où on dit que les Juifs de Béret à chaque fois qu'on lit les Écritures ils vérifient d'abord pour voir ce qu'on dit si c'est vrai avant d'accepter mais quand on anticipe les choses les gens ne vont pas comprendre voilà pourquoi moi j'ai voulu compater étape par étape même si on va revenir encore une autre fois peut-être dans la journée parce que comme ça il est un peu tard il y a des gens qui sont en train de s'enoler peut-être qui veulent suivre mais le sommet les tracassent moi par contre je peux rester devant mon petit écran jusqu'au petit matin ça ne va pas me déranger parce que je sais que la prophétie qui vient annoncer l'islam de Mohamed est Mohamed dans la Bible il ne comment que dans l'ancien testament on ne pourra jamais finir de débattre à ça à moins que vous avez le bloc en anticipe comme vous le demandez donc déjà si moi je dis que la nation dont sortira le sauveur de l'humanité de l'humanité tout entière c'est bel et bien Mohamed parce que les écritures bibliques nous le disent et vous dites que c'est Jésus-Christ parce que vous si vous vous appuyez si des baissés bibliques le disent maintenant pour faire comprendre parce que ce n'est pas vous ce n'est pas moi parce que vous n'êtes pas obligé d'accepter moi mes arguments mais les gens nous écoutent les gens nous écoutent les gens veulent comprendre pourquoi à chaque fois ce sont ces mêmes thèmes là qu'on écoute dans les débats c'est Jésus-Christ c'est Dieu il n'est pas Dieu Mohamed dans la Bible Mohamed n'est pas dans la Bible c'est l'islam là on voit qu'il sort ce n'est pas l'islam c'est le christianisme mais les gens anticipent les choses et à chaque fois on entend tous ces mêmes ces mêmes débats ces mêmes mes ententes là dans la Bible mais moi maintenant quand mon oncle m'a parlé de vous il dit voilà un docteur des écritures quelqu'un avec laquelle on va mieux exposer exposer les versets bibliques pour que Luc qui est docteur des écritures arrive à me contredit s'il y a lieu de le faire mais si déjà on n'a pas fini deux versets seulement de la jeunesse et déjà on parle dans la Galate alors que il y a Matthieu qui parle Matthieu qui parle de Jésus-Christ et de ce messager qui viendra à la fin des temps pour sauver l'humanité il y a comme on appelle les gens qui parlent de ça mais déjà si on est allé dans la Galate et de sur quoi encore de Paul là ça serait toujours le même ce qu'on voit dans les réseaux sociaux maintenant moi ce que je veux avec vous en tant que docteur des écritures quand on part étape par étape parce que vous m'avez dit un jour que vous avez un thème que vous voulez développer mais vous voulez que ça soit que j'ai des deux heures du temps à l'occurre c'est que vous allez faire ça donc 4 heures voire même une journée vous voyez moi je vous encourage vous pouvez prendre même une semaine même pour développer pour que les gens comprennent parce qu'il ne faut pas qu'on va mélanger mélanger les gens quand on anticipe écoutez mon frère donc vous avez déjà donné la réponse vous avez dit que le prophète dont il s'agissait c'était Muhammad vous avez déjà dit que c'était Muhammad il est descendant ou bien il est enfant il est descendant d'Ismaël c'est ce que vous m'avez dit descendant d'Ismaël bien sûr ok c'est que vous dites que Muhammad est descendant d'Ismaël d'Ismaël est-ce que Muhammad était hébreu ok je vais retourner la même je vais retourner la même la même balle est-ce que Jésus-Christ qui est hébreu à l'occasion on dit que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité et c'est de la postérité d'Abraham que sortira cette personne je vous pose la question est-ce qu'Abraham était hébreu si oui vraiment le passage biblique qui montre qu'Abraham était hébreu bon je t'ai posé la question tu n'as pas répondu tu me poses une autre question est-ce que Muhammad est-ce que Muhammad est-ce que Muhammad est-ce que la langue hébraïque avec la langue Abraham la langue arabe c'est deux langues qui ont une ressemblance ils sont similaires c'est-à-dire ils ont de ces de ces paroles qui se ressemblent donc la langue arabe et la langue hébreu hébraïque c'est deux langues similaires mon frère je te pose la question oui Muhammad votre Muhammad n'était pas hébreu il n'était pas hébreu mais j'ai répondu comment est-ce que comment est-ce que tu dis il n'était pas hébreu mais tu dis qu'il est qu'il est enfant d'Ismaël il est des enfants d'Ismaël c'est ce que tu as dit j'ai dit quand vous avez posé parce que on vous connaît on sait que vous vous aimez faire les jeux de mots comme ça Ismaël est-ce que Isaac dont est sorti Jésus-Christ est-ce que Isaac était hébreu ok maintenant j'étais dit ceci moi j'ai dit Mouhammed n'était pas hébreu Mouhammed n'était pas hébreu parce que Mouhammed était arabisé Mouhammed était arabisé c'est le plus tôt qu'on appelle Ismaël était arabisé parce que Ismaël même de naissance n'était pas arabe il était arabisé mais est-ce qu'Ismaël qui est de la postérité d'Abraham est-ce qu'Ismaël et Isaac sont des hébreux dites-moi par des vc biblique comme vous êtes un docteur des écritures ok 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 on va partir dans les écritures il s'agit parce que c'est de ces deux de ces deux postérités Isaac et Ismaël qu'on doit sortir celui qui va sauver l'humanité du cantaire maintenant il faut nous poser la question à savoir est-ce que Mouhammed était hébreu alors voyez que vous voulez essayer de ceux qui nous suivent vous voulez essayer de de le confondre alors que moi je veux que notre échange soit clair bien lucide pour ces gens-là parce qu'ils n'ont pas la connaissance que moi et vous vous avez mais ça à travers nos explications ils vont comprendre donc Mouhammed n'est pas hébreu maintenant dites-moi est-ce que Isaac était hébreu oui donnez-moi un passage biblique qui montre que Isaac était hébreu ok nous sommes en train d'examiner les écritures petit à petit je te dis non donnez-moi un passage comme vous êtes un docteur des écritures donnez-moi un passage qui montre qu'Isaac était hébreu ok je te donne l'écriture qui montre que tous les enfants d'Abraham sont des hébreux tous puisque Abraham lui-même était hébreu ok écoutez Abraham Abraham lui-même lui-même était hébreu le verset s'il vous plaît les gens nous écoutent le verset quel verset qui montre qu'Isaac était hébreu donc je te dis tous les enfants d'Abraham sont des hébreux puisque Abraham lui-même donc si tous les enfants d'Abraham sont hébreux c'est ce qui veut dire que tous ceux qui sont descendants d'Ismaël sont hébreux oui ils sont hébreux alors pourquoi vous me posez cette question à savoir si Mohamed est hébreu moi je t'ai posé Mohamed était hébreu tu as dit non oui comment comment est-ce que si les ancêtres de Mohamed étaient hébreux c'est que lui aussi est automatiquement hébreu et là je te donne une écriture puisque Abraham lui-même était hébreu ok l'écriture est-ce que tu sais qu'Abraham était hébreu l'écriture donnez l'écriture ok nous sommes dans Genèse le livre de Genèse au chapitre 14 au verset 13 un fuyère vint l'annoncer à Abraham Abraham l'hébreu celui-ci habitait parmi le chêne de Mamre l'Amoré le frère de Chol au verset 1 Genèse Genèse 14 13 allez-y est-ce que tu vois ça oui Genèse 14 13 tu peux lire ça un fuyère vint l'annoncer à Abraham l'hébreu celui-ci habitait parmi les chênes de Mamre et l'Amoréen frère oui des Chol et frère d'Aner qu'ils avaient fait l'annoncer avec Abraham oui oui donc tu vois on écrit qu'il y a l'Abraham Abraham était hébreu ok du fait qu'il était hébreu donc tous ses descendants tous ses descendants maintenant si on te dit Mohamed il est issu d'Abraham d'Ismaël mais lui-même n'est pas hébreu faites attention mon frère qui n'est pas hébreu Mohamed ou Ismaël toi tu as dit Mohamed n'est pas hébreu arabe oui non non tu as dit Mohamed n'était pas je t'ai posé la question est-ce que Mohamed est hébreu c'était ça la question je lui ai dit non Mohamed est un arabe c'est ce qu'il a dit alors oui maintenant comment est-ce que ses ancêtres sont hébreux puisque Abraham est hébreu voilà ok vous m'avez posé la question vous continuez ou bien je réponds tu peux répondre vous m'avez posé la question à savoir est-ce que Mohamed est hébreu je dis non Mohamed est un arabe et maintenant vous me faites savoir que si Abraham ou tous les enfants d'Abraham et tous ses enfants sont des hébreux alors mais pourquoi est-ce que Abraham je sais Mohamed n'est pas hébreu et il est un arabe je vous ai dit bien avant que je vienne à ces détails là que Ismaël l'humour qui était de araméen comme son père il a été arabisé parce que lorsque Agar Dieu les a séparés Dieu a séparé Agar de Sarah Sarah et Agar habitaient dans le désert des parents où où il y avait les arabes qui étaient de passage c'est à travers ça que Ismaël automatiquement s'est arabisé donc maintenant tous ceux qui maintenant venaient d'Abraham la plupart d'entre eux commençaient à être arabes c'est de c'est de là maintenant qu'est sorti Mohamed donc Mohamed la langue hébreu Mohamed n'a pas connu la langue hébreu Mohamed parlait que l'arabe c'est à travers hein et qu'on appelle là la l'immigration d'Ismaël dans le désert et par le passage des arabes qui qui ont habité avec Ismaël dans le désert c'est à partir de là comme la Bible nous dit c'est à partir de là maintenant qu'on appelle Ismaël c'est arabisé donc tous ces enfants maintenant au lieu de parler l'hébreu c'est l'arabe et Mohamed est sorti de ce lot de personnes là et maintenant si ses ancêtres sont des hébreux ok ça c'est autre chose mais actuellement Mohamed était arabe parce que le courant que nous on a le courant n'a pas été écrit en hébreu si Mohamed était hébreu le courant allait être révélé en langue en langue hébraïque donc voilà pourquoi j'ai dit que Mohamed est arabe de la postérité d'Ismaël qui s'est arabisé est-ce que tu as tu as une source qui te dit que Ismaël s'est arabisé source biblique passe la Bible prends n'importe quelle source même les hadiths faibles authentiques tafsir coran tout tout tu peux tu peux m'amener toutes les sources as-tu une source qui te dit que Ismaël s'est arabisé dites-moi vous qui êtes docteur de la Bible la femme d'Ismaël prêteur de quelle nation mon frère est-ce que tu as une source qui te dit que Ismaël s'est arabisé tu as ça je vous pose la question parce que mon frère as-tu une source qui dit qu'Ismaël s'est arabisé c'est que tu viens de me raconter mon frère je te dis ceci si tu examines la Bible tu vois comment est-ce que je te donne le temps de t'exprimer largement à tel point que même certaines personnes tu sais il y a des chrétiens qui me disent que je suis très doux avec les musulmans je leur donne le temps de parler et on me rapproche ça et ça peut être un de faux qui peut être peut-être une qualité chez les uns et un de faux chez les autres je donne le temps que tu puisses t'exprimer tu verras que tout ce que tu racontes ce sont des histoires qu'on raconte mais sans preuve et je te dis si tu examines les choses petit à petit tu vas quitter l'islam dans une semaine tu as dit qu'Ismaël s'est arabisé j'ai entendu ça il y a beaucoup de gens qui racontent ça mais où est la source fiable il faut avoir une source encore ça doit être fiable où est la source qui nous dit qu'Ismaël s'est arabisé ce que tu as dit ça vient d'où le temps de chercher allez-y ils ont déchèché le passage là allez-y allez-y quoi ça le temps de trouver le passage là que vous voulez savoir là quel passage je vous ai posé la question à savoir quand je vous dis je vous dis que Ismaël a été arabisé parce que dès son bas âge qu'on l'envoyait dans le désert alors que c'était lui et sa mère et quelques temps et quelquefois qu'Abraham passait les grandes visites mais ceux qui ont ceux avec qui Abraham a vécu le plus de temps c'est les nomades arabes qui passaient dans ce passage là donc c'est à partir de là que Ismaël au fur et à mesure a commencé à parler la langue arabe on n'a pas besoin de dire parce que c'est ça les écritures voilà 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 c'est ça non la Bible nous dit que c'est parmi ces nomades là que Agar a pris a pris une femme pour donner à Ismaël maintenant je vous ai posé la question la femme que Agar a pris pour donner à Ismaël comme femme là elle était de quelle nation elle parle cette femme là parle de quelle langue parce que c'est biblique là maintenant c'est les références les références là qui m'échappent voilà pourquoi c'est en train de rechercher ça ah ok tu as dit que la référence t'échappe c'est ce que tu as dit oui non tu as dit que la référence t'échappe c'est ce que tu as dit bien sûr mais c'est ça c'est biblique ce qu'il dit là non c'est pas biblique le fait que Agar a pris ok allez-y dis simplement dis simplement que tu n'as pas de référence là où il s'est arabisé comme ça on avance frère nous devons retenir donc on doit mettre le pied sur les écritures nous devons nous tenir sur le rocher pas faire des supputations des imaginations créatrices là ce que tu dis là ce n'est pas écrit si on te dit si quelqu'un te dit Ismaël c'est arabisé c'est n'importe quoi mon frère ok maintenant je vais t'épargner je vais t'épargner pour qu'on puisse évoluer puis je ne vais pas te garder sur un point on va passer beaucoup de temps là c'est pas juste c'est pas correct tu m'as posé la question Agar était de quelle nationalité Agar était égyptienne c'était une africaine allez-y allez-y tu m'as posé la question Agar était de quelle nationalité je t'ai dit que Agar était africaine elle était égyptienne elle était une égyptienne ok tu comprends oui oui allez non tu m'as posé la question je t'ai donné la nationalité elle était égyptienne et Ismaël a eu des enfants n'est-ce pas oui maintenant selon vous ces enfants là c'est quelle c'est quelle langue ils parlaient le plus c'était des hébreux lorsqu'on parle un hébreu les hébreux parlaient hébraïque la langue hébraïque ok donc la descendance la posterité d'Ismaël tous ces enfants là parlaient l'hébreu la langue hébraïque mon frère il fait un choc il fait un choc au moins ici hein ici là le courant il n'y a pas de courant chez nous ici là c'est coupé actuellement c'est compliqué ici ah pas de problème allez-y donc si Abraham est hébreu toutes ces enfants sont des hébreux ils parlaient la langue hébraïque ils peuvent ils peuvent parler la langue hébraïque ou bien les langues de leurs ancêtres qui existaient qui existaient même avant hébreu c'est lui qu'on appelait Héber Héber c'est leur langue c'est ça même la nationalité mon frère ouais le roi le docteur des écritures allez-y donc attendez je vais te faire une petite récapitulation Agar Agar était la femme d'Abraham elle était égyptienne souvent j'ai entendu oui oui les musulmans nous disent il y a d'autres qui disent oh elle était arabe elle n'était pas arabe elle était égyptienne les égyptiens ne sont pas arabes l'Egypte n'appartient pas aux arabes les arabes sont venus envahir au 7ème siècle avec les rachidoun les califas rachidoun c'est eux qui ont envahi maintenant l'Egypte l'Egypte appartenait aux gens qu'on appelait les coptes même le nom de l'Egypte ça veut dire copte oui allez-y allez-y et maintenant comme tu as dit que j'aime toujours anticiper j'allais anticiper que même dans le Coran on n'a pas dit qu'Abraham était le père des arabes ou bien le père de Mohamed il y a un verset du Coran je vais te donner ce verset-là puisque tu sais lorsque moi je lis le Coran je lis même les tafsirs j'aime beaucoup les tafsirs je te lis ça pour parler à mes frères qui sont musulmans c'est très bien ce que vous faites là ça va vous amener à l'islam parce que je vois que vous faites beaucoup de recherches mais vous êtes à quelque part sur le Coran donc si quelqu'un t'a dit Mohamed il est issu d'Ismaël c'est la grande tout ça c'est du mensonge pur mensonge ouais ça vous disqualifiez Mohamed ça c'est on connait mon frère toi-même tu es témoin je t'ai donné amplement du temps pour que tu puisses développer c'est toi qui as fait des déclarations furtives des déclarations que tu ne pouvais pas soutenir avec les écritures mais maintenant moi je vais vous donner des sources attendez il y a un frère qui a dit que je dois donner des sources on va retourner au Coran j'aime parler des écritures on va voir ce que nous dit ce que nous dit le Coran je t'amène directement dans le Coran la surat Ibrahim la surat Ibrahim la surat 14 surat Ibrahim ah surat 14 oui ok surat Ibrahim le verset 9 verset 9 oui ok la surat nous dit ceci allez-y la surat Ibrahim nous dit ne vous est-il ne vous est-il pas parvenu le reçu de ceux d'avant vous du peuple de de des peuples de de des des tamoud et de ceux qui vécurent après eux et que seul Allah connaît leur messager va à eux avec des preuves mais ils dirent ramenant leur main à la bouche disant nous ne croyons au message avec lequel vous avez été envoyé et nous sommes au sujet de ce à quoi vous nous appelez dans un doute vraiment troublant mais je vais répéter ça le sujet ici ne vous est-il pas parvenu le reçu de ceux d'avant vous le peuple qui avait vécu avant est-ce que tu connais ce peuple-là du peuple de Noé tu connais le peuple de Noé du peuple de Had le peuple de Tamoud et de ceux qui vécurent après eux est-ce que vous connaissez la postérité dont les gens qui ont vécu avant vous on pose la question et que seul Allah connaît on dit qu'il n'y a que Allah qui connaît les postérités les gens qui sont venus les enfants de Noé les enfants d'Abraham puisqu'on dit ceux qui vécurent après eux il n'y a que Allah qui connaît donc personne ne connaît la progéniture de Muhammad personne ne connaît Muhammad il vient d'où est-ce qu'il vient d'Ismaël oui ou non personne ne connaît et qui a dit ça je vais dans les tafsir là c'est mon domaine si tu parles des tafsir là il faut m'appeler là c'est mon domaine à moi les tafsir là c'est la sourate Ibrahim sourate 14 les versets 9 nous sommes au verset 9 j'ai plusieurs savants j'ai Ibn Adjaraz Kalani j'ai Ibn Djarir Al-Tabari j'ai Kourtoubi j'ai Ibn Khatir j'ai Darakoutni j'ai Andalus mais maintenant on va partir avec Ibn Khatoubi Ibn Khatoubi va nous expliquer ce verset là c'est que ça veut dire la sourate 14 sourate Ibrahim on dit que personne ne connaît ce qu'ils ont vécu ne vous est-il pas parvenu le récit de ceux d'avant vous du peuple de Noé des Hades de Tamoud et de ceux qui vécurent après eux que seul Allah connaît puisque les musulmans nous disent hey c'est Arab donne-moi le référent le référent de la disque là c'est le tafsir d'Imam Khatoubi la sourate 14 verset 9 il va nous expliquer il va nous expliquer ah mon frère mon frère si tu parles avec moi dans une semaine tu quittes l'islam maintenant on nous explique la sourate 14 verset 9 ok on dit ceci on dit ceci c'est le début d'un discours de Dieu tout puissant la nouvelle du peuple de Noé des Hades et des Tamoud Dieu raconte cela dans son livre et sa parole et ceux après eux personne ne les connaît sauf Dieu il n'y a que Dieu qui connaît la postérité c'est à dire on explique que personne ne peut compter leur nombre sauf Dieu personne ne connaît leur lignée la lignée sauf Dieu et les généalogistes les gens qui ont fait la généalogie même si ils ont tribué à Adam ne le savent pas les généalogistes ceux qui ont donné la généalogie de Muhammad ils ne le savent pas ils prétendent compter toutes les nations et plutôt attribuer à cela et on dit ceci cela a été rapporté sous l'autorité du prophète que la prière et la paix de Dieu soient sur lui lorsqu'il a entendu les généalogistes attribuer leur lignée à Maad ibn Adnan Adnan puis ils ont ajouté davantage il a dit les généalogistes ont menti personne ne le connaît sauf Dieu il a été rapporté sous l'autorité d'Urua ibn al-Zubayr qui l'a dit nous n'avons trouvé personne qui savait ce qui s'est passé entre Adnan et Ismaël Ismaël donc la postérité puisqu'on dit que Muhammad il est issu de Adnan c'est l'un des ancêtres de Muhammad mais on dit que nous n'avons trouvé personne qui savait ce qui s'est passé entre Adnan et Ismaël ibn Abbas qui était un cousin de Muhammad l'ancre de la nation on dit l'ancre de la Ouma ibn Abbas qui était cousin de Muhammad a dit ceci entre Adnan et Ismaël il y a trente pères qui ne sont pas connus qui ne sont pas connus ibn Masaoud disait en lisant personne ne le connaît sauf Dieu les généalogistes ont menti si quelqu'un te dit que Muhammad est issu d'Abraham d'Ismaël on dit que ce sont des menteurs les généalogistes ont menti personne ne le connaît personne ne connaît la généalogie c'est un long tafsir qui est donné par Ibn Masaoud Abdul Rahman Ibn Zayd il y a beaucoup de savants là ce sont les savants islamistes je t'ai donné le premier c'est Kurtoubi maintenant je vais te donner un autre qu'on appelle Ibn Jarir al-Tabari là ce sont mes choses tu connais Tabari Tabari nous dit ceci ok allez-y allez-y Tabari Tabari nous dit ceci sous l'autorité d'Abu Ishaq sous l'autorité d'Amre Maïmoun sous l'autorité d'Abdoula Ibn Masaoud il raconte il dit ceci personne ne le sait sauf Dieu les généalogistes ont menti Ibn Al-Mu'tan a-t-il dit Ibn Ishaq nous a dit Isha Ibn Jafar nous a dit là c'est la ligne donc l'Isnad même la chaîne des narrations sous l'autorité d'Abu Ishaq sous l'autorité d'Ibn Maïmoun sous l'autorité d'Abdoula ils ont dit ceci ils ont raconté ils disent ceci le généalogiste ont menti personne ne connait la généalogie de Muhammad au-delà d'Adnan personne ne connait la généalogie si quelqu'un te dit qu'il est issu d'Ismaël tout ça ce sont des menteurs c'est pour cela qu'Allah dit que personne ne connait la généalogie il n'y a que lui qui connait la généalogie des gens qui ont vécu après eux donc vous voyez donc c'est trop long c'est trop long pour lire tout ça ce sont des choses qui sont données attendez je suis en train de puisque c'est très long on ne peut pas tout lire regardez oui et ça dit votre façon de faire le jeu de mots là nous les musulmans avertis on a fini avec ça ça dit c'est une façon de pouvoir disqualifier Muhammad mais je vous ramène dans notre sujet si je veux faire comme vous on fait ce qui nous suivent c'est-à-dire notre objectif c'est de faire comprendre ce qui sont en train de nous suivre maintenant si vous prenez des addis pour pouvoir démentir qu'on appelle l'apostélium la descendance la généalogie du prophète Muhammad je vous ramène dans la Bible dans Matthieu 1 verset 1 à 16 Matthieu 1 verset 1 à 16 part de la généalogie de Jésus Christ attendez mon frère attendez mon frère avant qu'on aille là tu vois ici les savants les savants ils nous disent que ils nous disent que personne ne connait la généalogie de Muhammad ok ok on dit que personne personne ne connait la généalogie de Muhammad donc comme je vois que vous voulez toujours anticiper les choses excusez-moi le frère le roi excusez-moi parce que comme on est un peu pris par le temps maintenant il faut qu'on fasse les échanges directs les échanges directs parce que dans peu de temps il va falloir qu'on arrête parce que on a trop plus du temps qu'on peut mettre aussi à nos internautes de se reposer et s'il y a eu lieu on va revenir encore un autre jour pour leur servir voilà ils sont soif ils veulent comprendre mais maintenant je vois que vous vous êtes dans les tafsis d'Imam Khoutoubi d'Ibn Kathir et ainsi de suite maintenant vous interdez-nous montrer parce que nous les musulmans on a toujours dit la Bible n'est pas comparable au courant la Bible est inférieure au courant la Bible on peut le comparer avec les hadiths les hadiths dont qui a été rapporté par les les compagnies du prophète pourquoi parce que quand vous prenez les hadiths vous dites que personne personne ne connaît alors nous les musulmans on dit la Bible est inférieure par rapport au courant mais peut-être on peut le comparer un peu aux hadiths mais malgré tout ça les hadiths seront encore au-dessus de la Bible maintenant vous anticipez vous prenez des hadiths pour montrer que personne ne connaît la généalogie du prophète je vous remets dans votre propre livre que vous taxez vous montrez ou alimentez tout en tout que ce livre vient de Dieu là c'est de Dieu c'est de Dieu que ça vient pas de de Jésus-Christ ni pas des apôtres de Jésus-Christ mais ça vient de Dieu parce que vous dites que la Bible a été inspirée par Dieu donc tout ce qu'on dit vient de Dieu quand vous prenez Matthieu 1 au chapitre 1 à 16 on a détaillé la généalogie de Jésus-Christ vous repartez dans Luc 3 au verset 23 on a donné la généalogie de Jésus-Christ vous allez comparer ces deux généalogie là de Matthieu 1 et de Luc 3 vous allez voir qu'il y a eu des graves erreurs des graves erreurs entre ces deux généalogie là maintenant entre Luc et Luc 3 Luc 3 bon je vais donner un passage Luc nous dit que Jésus-Christ est de Joseph et Joseph est de Élie ça dit c'est Élie qui a engendré Joseph ça c'est dans Luc 3 et dans Matthieu 1 à 16 on dit c'est Jacob qui a engendré Joseph on prend quel ? dites-moi après laquelle les internautes prenez note Matthieu 1 verset 1 à 16 là on nous dit que Joseph qui est de Jacob ça dit c'est Jacob qui a engendré Joseph dans Matthieu 1 verset 1 à 16 alors dans Luc 3 verset 23 on nous dit que ouais c'est Joseph Joseph est sorti d'Élie et si on veut prendre les ancêtres qu'ils ont cités dans ces deux dans ces deux évangiles vous allez voir qu'il y a la discorde totale entre ces deux évangélistes là alors que vous taxez de ça vous dites que c'est de Jésus-Christ ça vient de Dieu dites-moi entre le père qui a engendré Jacob Élie dans Luc 3 et Jacob qui a engendré Joseph le père adopté de Jésus-Christ entre ces deux évangélistes on prend pour laquelle parce que je vous ai dit vous aimez anticipé faites les jeux de mots vous placez les choses de la contexte on connait ces jeux-là voilà pourquoi moi je voulais quelqu'un qui suit qu'on est dans les écritures on va analyser examiner les versets de A à Z vous n'êtes pas à A de Z de P de U de L ça va englir les gens allez-y dites-moi les deux évangélistes en France pour qui qui est le réel père de Joseph c'est Élie qui se rapporte ok ok tu tu as tu as tu étais en train de parler sur Mohamed maintenant donc on change maintenant de sujet on parle maintenant sur la généalogie de Jésus oui mais puisque vous moi moi j'ai dit que c'est le prophète Mohamed qui est le dernier prophète qui est venu pour le salut de l'humanité tout entière mais je voulais vous donner par A plus B des versets bibliques en partie de l'Ancien Testament ça a commencé dans la Genèse dans Détérénome que je n'ai pas encore touché dans le Somme de David que je n'ai pas encore touché dans Esaïe que je n'ai pas encore touché tous ces livres prophétiques là on parlait du prophète Mohamed mais maintenant vous voulez qu'on anticipe les choses déjà vous avez pris je vous ai donné Genèse 12 1 à 3 vous êtes allé directement dans Galacte dire que c'est Jésus qui s'agit encore ils sont venus dans la Bible vous quittez vous partez dans la généalogie du prophète Mohamed vous dites que les savants musulmans ont dit que personne ne connaît la généalogie de Mohamed et alors vous celui dont vous dites que c'est lui Jésus Christ qui est venu pour le salut de Matthieu tout entier on dit aussi de sa généalogie il y a vraiment une divergence grave entre les deux évangélistes Matthieu et Luc Matthieu dit que le père adoptif de Jésus Christ qui est Joseph c'est Jacob alors que Luc dit que le père adoptif de Jésus Christ qui est Joseph son père c'est Élie voilà répète la dernière phrase Luc a dit quoi Luc 3 verset 23 il a dit quoi qu'Élie a agendré Joseph le père adoptif de Jésus Christ c'est ce que Luc a dit c'est ce que Luc a dit prenez le passage là pour que les gens nous écoutent pour ne pas qu'on dise que c'est moi tu as inventé ok prenez Luc 3 verset 23 oui non non je vais t'aider à lire on a dit ceci comme on le croyait ah comme on le croyait ah ça veut dire quoi comme on le croyait ça veut dire quoi allez-y lisez lorsqu'on dit on dit que comme on le croyait comme les gens croyaient puisque il y avait des gens qui appelaient qui disaient par exemple que Jésus ce n'est pas lui le fils du charpentier il y avait ce que les gens croyaient c'est que puisqu'ils croyaient que Joseph était le père biologique le père biologique de Jésus Christ et Marie c'était sa mère oui mais maintenant les gens l'appelaient le fils du charpentier on dit ceci est-ce qu'il veut la vérité mon frère tu m'as donné Luc au chapitre 3 oui Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commençait son ministère étant comme on le croyait ce sont les gens qui croyaient qu'il était fils de Joseph fils d'Elie fils de Mata fils de Lévi fils de Bé donc mon frère il faut lire l'écriture bien Jésus a dit l'écriture ne peut pas être anéantie et chaque écriture est inspirée et il y a de l'enseignement de Dieu ça c'est l'apôtre Paul qui nous a dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner pour corriger pour redresser dans la justice afin que l'homme de Dieu soit prêt afin que l'homme de Dieu soit bien disposé on dit comme on le croyait puisqu'il y avait des gens qui croyaient que Jésus était ceci un jour Jésus a même posé la question à ses disciples qui dit-on que je suis les disciples ont dit il y a des gens qui disent que tu es Jérémie tu es Esaïe les gens croyaient que Jésus était il y avait des gens qui croyaient que Jésus était Belzébif donc les gens croyaient il faut lire l'écriture Luc au chapitre 3 je vois beaucoup de gens débattre sur la généalogie de Jésus dans Matthieu l'écriture que tu as donnée précédemment Matthieu au chapitre 1 on te donne la généalogie de Jésus il est à la fin d'Abraham on descend jusqu'à ce que on arrive au verset 16 Jacob engendra Joseph l'époux de Marie de laquelle est issu de laquelle est né Jésus qui appelle le Christ maintenant Luc lui commence il dit ceci Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença ce ministère étant comme on le croyait les gens croyaient que Jésus était fils de fils de Joseph biologiquement ou bien il était Jérémie les autres croyaient qu'il était l'homme des prophètes les autres croyaient qu'il était Moïse les autres croyaient qu'il était Jérémie Ésaïe Ézéchiel c'est la Bible qui nous dit tout ça les gens croyaient beaucoup de choses c'est toi toi tu m'as dit que tu es au Burkina Faso tu es au Burkina Faso tu es à Ouagadougou tu es le frère de Thomas Sankara dites moi par un verset biblique qu'est-ce qu'il disait au compte de Jésus comme on le croit étant fils de Joseph donc est-ce que écoutez très bien Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère étant comme on le croyait fils de Joseph ça c'est vrai ou faux c'est faux c'est faux on dit on dit ceci comme on le croyait lorsque on dit lorsque on dit ceci attendez vous dites que c'est faux vous dites que c'est faux écoutez si moi je crois si moi je crois que Jésus Christ est fils biologique de Joseph on est dans l'écriture au verset 23 l'écriture nous rapporte que comme on le croyait lorsqu'on dit comme on le croyait ça veut dire quoi fils de Joseph oui n'est-ce pas c'est comme on le croyait on croyait qu'il est le fils de Joseph donc c'est faux donc c'est faux il n'est pas le fils de Joseph il n'est pas fils de Joseph ok Matthieu 1 au verset 1 dit quoi revenez dans Matthieu 1 au verset 1 Matthieu 1 Matthieu 1 verset 1 dit quoi si c'est faux si c'est faux si c'est faux ce que Luc 3 dit on revient dans Matthieu et on verra la vérité ok Matthieu 1 je suis dans Matthieu 1 voilà Matthieu 1 oui au verset 1 oui hein généalogie de Jésus Christ fils de David oui fils d'Abraham oui ok allez-y jusqu'où allez-y 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 jusqu'où jusqu'au verset 16 ok on va directement verset 16 16 voilà directement verset 16 verset 16 on nous dit ceci Jacob agendra Joseph l'époux de Marie de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ maintenant si ils ont cité la généalogie de Jésus Christ pour est sortie de Joseph donc ici Jésus Christ est de la généalogie est sortie de Joseph vrai ou faux non non on dit que il est de laquelle de Marie Jésus est né de Marie c'est l'écriture doit être bien dispensée écoutez écoutez très bien notre docteur quand il est de esquiver esquiver la vérité vous dites de Luc 3 que non comme étant comme on le croyait fils de Joseph ok ça c'est faux Matthieu 1 au verset 1 à 16 en chute à 16 on nous dit voilà la généalogie de Jésus Christ on cite on cite on cite on dit voilà Jacob engendra Joseph donc je vous pose la question donc Joseph là c'est lui qui a engendré Marie Joseph c'est le beau il n'a pas engendré mais maintenant pourquoi pas la généalogie de Jésus Christ on fait mention à Joseph et au père de Joseph au grand-père de Joseph ainsi de suite jusqu'à aller à Athènes-la-Qui ils sont venus dire ça à David et à Abraham on cite la généalogie de Jésus Christ dans Matthieu 1 1 à 16 alors qu'on cite on ne parle pas c'est pas de la généalogie de Marie qu'il s'agit d'ici c'est de du père de Jésus Christ alors ils ont cité d'Abraham David jusqu'à Venise citer si Joseph qui a pour père Jacob alors que Jacob a pour père et Matane Matane a pour père Elieazar Elieazar a pour père et lui mais vous voyez vous voyez le problème on arrive en verset sa zone en verset sa zone je vous félicite je vous félicite sur un point parce que vous avez reconnu que Aga est la femme légitime d'Abraham là je vous donne 7 sur 10 sur ce passage là mais le reste le reste de nos échanges là ça reste toujours la même avec les mêmes passeurs qu'on retrouve au fait vous faites savoir que c'est comme ça la femme d'Abraham qui est Ismaël elle est une femme légitime Ismaël aussi est une femme légitime maintenant la suite des choses maintenant vous essayez de les esquiver donc si on prend la généalogie de Jésus Christ dans un livre de foi qui a été inspiré par Dieu alors il y a des il y a des il y a des trucs contradictoires dedans on sait que Marie n'est pas de la postérité de Joseph alors qu'on dit Joseph elle sortit de Jacob maintenant on parle de sa généalogie pourquoi le père de Jacob figure dans la généalogie de Jésus Christ si c'est réel si c'est vrai quelle est de cette postérité de cette généalogie pourquoi Jacob figure dans la généalogie qu'ils ont cité dans Matthieu 1 chapitre 1 verset 1 à 16 pourquoi donc il y a une confusion quelque part donc ne faites pas les jeux de mots quand il s'agit au compte de Jésus Christ vous essayez de faire les jeux de mots que comme comme étant alors nous on vous ramène à la raison Matthieu 1 verset 1 à 16 pourquoi Joseph figure dans la généalogie qu'on assume à Jésus Christ pourquoi pourquoi Joseph figure là et Jacob est là alors qu'on dit que c'est Jacob qui a engendré Joseph donc si Joseph n'est pas engendré Marie pourquoi Joseph et Jacob figurent là on aurait dit on aurait dit que voilà Marie a père voilà le père de Marie un tel a engendré Marie le père de Marie c'est un tel qui a engendré le père de Marie ainsi de suite quand Abraham là on saura maintenant que c'est la généalogie propre de Jésus Christ vous avez dit au compte de Luc 3 au verset 23 que non c'est comme étant comme le croyait donc ça c'est faux Joseph n'est pas le père de Jésus Christ là nous les musulmans on est unanime on est d'accord avec vous sur ce point là Joseph n'est pas le père biologique de Jésus Christ mais le père adoptif donc comment est-ce qu'on va après maintenant la généalogie de Jésus Christ a parti de Joseph ok c'est comme si tu as parlé dans un cercle tu as quitté un endroit puis tu es retourné au même moment donc Joseph Joseph les gens appelaient Joseph le père de Jésus et la Bible dit comme on le croyait on disait il est le fils de tel fils de tel oh le frère est parti je ne sais pas il a quitté la toile on va l'attendre un tout petit peu pour qu'il puisse revenir il s'est déconnecté on va lui donner quelques minutes là peut-être il a un problème de connexion je vais lire le commentaire il y a eu beaucoup de commentaires les musulmans les musulmans survolent la Bible sans comprendre ça c'est le frère Gérard l'arrivée là on a le frère Koulibaly Isaac Koulibaly Isaac Elroy lui dit de bien lire la Bible il est retourné attendez je vais le connecter les véritables propos de Dieu vous voyez j'ai tout fait et je voulais lui donner des propos venant de Dieu mais il a toujours esquivé il ne peut pas prendre la connaissance des gens qui n'ont rien à voir avec celui de Dieu et de ses véritables messagers mais maintenant comme c'est un gentil un gentil pasteur un docteur de livres des écritures donc je l'apprécie bien donc faites-lui beaucoup de bénédictions voilà invoquez beaucoup Dieu pour lui parce qu'il lit beaucoup les tafsis je sais courant de toucher son coeur pour qu'il comprenne il embrasse l'islam quoi donc mon frère écoutez puisqu'on t'a perdu quelques minutes quelques minutes je veux t'aider à quitter l'islam tout ce qu'on vous a raconté dans l'islam ce n'est pas ce n'est pas biblique ce n'est pas c'est même coranique ce qu'on t'a dit c'est du mensonge oui c'est le réseau qui m'a lâché c'est tomé un mot d'avion quoi oui oui pas de problème pas de problème donc les histoires qu'on vous raconte là c'est du n'importe quoi mon frère donc Mouhamad j'ai t'ai donné une heure j'ai t'ai montré que Mouhamad il est arabe il n'est pas hébreu il n'a rien à faire avec Ismaël il n'a rien à faire avec Abraham et je t'ai donné même tes propres savants ils ont dit que les gens qui ont donné la généalogie il y a un jour j'ai débatté avec un gars il y a beaucoup d'années peut-être trois ans il est parti me faire sortir un petit livre qu'on appelle Le Nectar Cacheté tu connais ce petit livre-là Le Nectar bien sûr je connais ce livre-là Ah Ar-Rahik Ar-Maktoum j'ai bien de ce document-là malheureusement je n'ai pas les moyens et puis bon ici on ne trouve pas ce livre-là comme ça si déjà je peux avoir avec quelques éternautes qui sont à l'écoute qui nous suivent vraiment ce document-là c'est très important non non c'est un document mon frère ce livre-là Ar-Rahik Ar-Maktoum je peux t'envoyer ça j'ai ce livre-là c'est un livre c'est un livre de comédie ok c'est un faux livre c'est un faux livre dans ce livre-là de comédie un musulman m'avait donné il y a six et trois ans il dit que c'est ce livre-là qui donne la généalogie de Muhammad dans ce livre-là Ar-Rahik Ar-Maktoum c'est un faux livre tu sais celui qui a écrit ça celui qui a écrit ça c'était 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 un indien un pakistanais ok un indien pakistanais ou bien un pakistanais oh j'ai perdu le frère encore il s'est déconnecté il s'est déconnecté il a eu des problèmes de soucis peut-être de de connexion on va l'attendre quelques minutes là j'avais dépassé deux heures on doit conclure il est temps de parler les musulmans ça fait mal ça fait mal pour les aider mais petit à petit si ils sont des écritures ils vont ils vont le livre-là qu'on appelle le nectar cacheté c'est dans ce livre-là qu'on a dit que Muhammad il est fils d'Ismaël il est issu d'Ismaël on a fait la généalogie jusqu'à Abnan un autre a fait la généalogie jusqu'à jusqu'à Abraham jusqu'Ismaël Abraham un autre a fait la généalogie jusqu'à le frère est de retour je vais le connecter on l'a perdu quelques secondes il est de retour les preuves bibliques sont nombreuses il est là mon pasteur vous êtes là oui oui je suis là je suis là la connexion est en train de vraiment me lâcher on va essayer de conclure en 5 minutes 5 minutes mon frère tu vois le livre que tu voulais parler le nectar cacheté il ne faut pas perdre il ne faut pas perdre ton temps avec ce livre c'est un faux livre écrit par un indien qui ne connait qui ne connait même pas le mot i en arabe c'est un faux livre qui a été écrit vers les années 1978 ce ne sont même pas les arabes qui ont écrit ça c'est un faux livre c'est dans ce livre là qu'on a donné une fausse généalogie on a donné trois généalogies une généalogie qui partait jusqu'à Adnan l'autre oui pasteur pasteur je suis chrétien en un mot ok quel livre vous lisez actuellement quelle bible vous lisez c'est la bible de 66 livres ou bien c'est de 71 ou bien c'est de 84 livres que vous lisez toutes les bibles du monde toutes les bibles du monde mon docteur que Dieu vous bénisse est-ce que tu as entendu ma réponse je vais te dire ceci toutes les toutes les bibles du monde les bibles chrétiennes je parle de bibles chrétiennes n'ont que 66 livres canonisés il y a des livres qu'on appelle le canon le canon toutes les bibles du monde n'ont que 66 livres que ce soit chez les catholiques les orthodoxes toutes les bibles du monde n'ont que 66 livres des livres canonisés ce qui a été ajouté maintenant c'est des faux des faux récits des faux passages qu'est-ce qui a été ajouté quand on prend la bible des catholiques la bible des catholiques qui comporte 71 livres alors que vous les protestants vous avez 76 livres montre-moi ça je vais t'aider quelque chose montre-moi ça non non comme vous dites que vous lisez toutes les bibles alors que je sais que la bible des catholiques contient 71 livres montre-moi ça est-ce que tu as ça je n'ai pas ça sous la main si ok moi j'ai ça j'ai ça puisqu'on doit aider les gens on doit aider les gens voilà si vous avez posé cette question-là c'est à vous poser une dernière question avant de conclure vous dites le petit livre de nectar oui ça a été ça a été rédigé en quelle année 1978 1978 1978 OK maintenant alors que vous tenez une bible le plus souvent de l'Usegon n'est-ce pas quoi ça vous tenez le plus souvent le livre la bible de l'Usegon dites-moi la première version de la bible de l'Usegon ça date de combien lorsque tu dis Louis II c'est quoi moi en Afrique du Sud j'utilise beaucoup la bible en anglais la bible c'est que tu sais ici sur l'ordinateur j'ai j'ai beaucoup de bible qui sont en anglais en français j'utilise toutes les versions des bible toi tu me parles de Louis II moi j'ai lu toutes les bible oui mais le nectar aussi n'est pas le seul livre qui parle de l'islam le nectar le nectar ne pas le seul livre qui parle de l'islam attends le nectar c'est le seul livre de comédie le nectar cacheté c'est le seul livre qui te dit que Muhammad est issu d'Ismaël c'est le seul livre donc vous dites que ce livre c'est un livre de comédie oui c'est un livre de comédie voilà mon frère nectar cacheté ça a été écrit par un gars qui était pakistanais un pakistanais indien qui n'était pas arabe il a écrit ce livre là comme un roman et il a eu beaucoup d'argent les arabes lui ont donné beaucoup d'argent puis il faisait un concours de rédaction c'était un concours de l'islam pour écrire l'histoire maintenant ce monsieur là il a écrit il a concocté une généalogie sur Muhammad il a dit que Muhammad est issu il est issu d'Ismaël et il y a eu tel 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 il y a un kedar et puis il y a Adnan jusqu'à Muhammad et ici nous avons les grands savants qui sont plus que ce gars là ils nous disent que les généalogistes ont menti là ce sont les savants même Ibn Abbas Ibn Ishak Ibn Masaoud Kourtoubi tous ces gens là nous disent que si quelqu'un te dit la généalogie de Muhammad il a menti puisque personne ne connait la généalogie au delà d'Adnan la généalogie s'arrête à Adnan maintenant toi tu trouves un gars là qui te dit que lui connait la généalogie de Muhammad c'est un mensonge mon frère tu es victime tu es victime nous tous nous tous il y avait un moment où on était victime des mensonges c'est comme si tu me dis que il y a la Bible des catholiques qui a 71 qui a 73 livres 73 livres un autre m'a dit la Bible des éthiopiens a 81 livres ce sont des gens qui ne lisent pas lisez lisez mon frère tout est écrit si tu prends la traduction écuménique de la Bible j'ai ces histoires là je peux t'expliquer ça il faut il faut poser la question à ceux qui connaissent puisque nous nous sommes appelés les gens du livre maintenant les livres là il n'y a que 66 livres qui sont canonisés les autres là c'est comme les exégèses tu vois il y a ce qu'on appelle les exégèses ou bien l'histoire de l'église on peut comme on parle de Maccabée de Tobie c'est parce que le débat en train d'être déplacé on parle avec des livres sinon si comme c'était un débat qui était centré si est-ce que la Bible et le Coran sont vraiment des écritures des réelles et des écritures venant de Dieu moi j'allais d'avoir ces Bibles là mais comme notre débat ce soir c'était la voix de l'islam et Mohamed dans la Bible donc voilà pourquoi je n'ai pas envoyé cette différence de Bible alors que dans le livre des catholiques les livres que vous vous rejetez que vous faites à les gens vous faites croire aux gens que ce sont des savants qui n'ont rien à voir avec les livres catholiques mais c'est vous voilà vous dites vous vous les protestants parce que vous ne reconnaissez pas vous ne reconnaissez pas comme des livres inspirés de Dieu attendez qui a dit ça c'est ce que vous venez de dire de suite là ou bien j'ai mal compris votre parole j'ai dit quoi vous avez dit que dans tous les Bibles ce n'est que les six livres qui sont les livres canonisés n'est-ce pas oui oui et alors dans les livres les autres livres en prenant par exemple la Bible des catholiques le surplus qui est là-bas c'est considéré comme des interprétations de la Bible non non ce ne sont pas des interprétations ce ne sont pas des interprétations je t'ai dit il y a ce qu'on appelle le canon le canon le livre canonisé je comprends ça très bien pour votre part non non attendez attendez et il y a aussi ce qu'on appelle le livre de Thoreau canonique maintenant si tu prends la Bible que tu appelles la Bible des catholiques traduction de témoins de Jehovah traduction de mon nouveau attendez j'ai ces histoires là je vais ouvrir ça et essayer de projeter ça puisque ça peut aider quelqu'un quelque part puisqu'il y a ce qu'on appelle le canon le canon des écritures vous balancez ça revenez sur Matthieu 1 Matthieu 1 verset 1 à 16 est-ce que Joseph tu t'es éparpillé tu t'es éparpillé comment on parle de canon les livres canonisés il n'y a avant que vous venez attendez Matthieu 1 verset 1 à 16 dites-moi est-ce que Joseph est-ce que Joseph est-ce que la généalité de Jésus-Christ oui ou non tu ne m'as pas répondu attends je vais répondre tu sais que le Coran est aussi canonisé il n'y a que 114 chapitres canonisés verset 1 à 16 est-ce que Joseph est de la généalité et Joseph fait partie de la généalité de Jésus-Christ je vous écoute je vais partir là attendez que je puisse rebondir je vais rebondir puisque tu as posé beaucoup de questions tu lis quelle version de Coran toi quelle version de Coran oui vous voulez déplacer déplacer le débat non tu m'as dit il y a la version des tombes des catholiques tout ça moi je t'ai dit le livre est canonisé il n'y a que 66 maintenant chez vous il y a aussi le Coran qui a été canonisé recentrons le débat mais là tu lis quelle version quelle version tu lis si vous voulez qu'on en parle de ça on débat là-dessus on va trouver un autre jour pour ne pas trop traumatiser ceux qui nous écoutent parce que ça c'est un autre débat ça c'est un autre thème maintenant Matthieu chapitre 1 verset 1 à 6 est-ce que Joseph est de la généalité de Jésus-Christ l'époux de Marie on l'a donné dans la généalogie de Jésus-Christ on l'a donné dans la généalogie de Jésus-Christ donc c'est vrai quoi lorsqu'on l'a donné dans la généalogie il est dans la généalogie de Jésus-Christ c'est pas étant comme on le croyait c'est vrai il fait partie de la généalogie de Jésus-Christ donc Luc 3.23 aussi est vrai aussi Luc 3.23 on dit comme on le croyait moi je vais t'aider je vais t'aider à lire ce qui est écrit étant comme on le croyait fils de Joseph oui oui on le croyait comme on le croyait tu dis non Luc 3.23 nous dit étant comme le fils de Joseph là maintenant vous faites un jeu de mots pour dire que c'est comme on le croyait mais donc c'est pas vrai et maintenant l'écriture est claire l'écriture est claire comme on le croyait Matthieu 1 Matthieu 1 au verset 1 à 16 en chutant 6-16 on voit encore que Joseph encore figure encore dans la journaliste de Jésus-Christ alors là vous dites que c'est vrai alors que chez Luc vous dites que c'est faux on prend laquelle alors et d'ailleurs et d'ailleurs je vais t'aider puisqu'on nous dit que Joseph qui était époux de Marie lorsqu'ils sont époux c'est déjà un seul corps puisqu'on dit que l'homme et la femme font un là c'est juste d'une manière simpliste pour te dire que pour te dire que Marie Marie elle est dans la de la maison de David elle est de la maison de David elle a de la maison et là de la maison de Joseph docteur il y a des chrétiens qui vous suivent docteur il y a des chrétiens qui vous suivent ok des chrétiens qui vous suivent oui dans le livre de Matthieu dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 1 verset 1 suite verset 16 là on dit que Marie et Joseph font un parce qu'ils sont unis ils font un mais alors que vous rejetez en même temps Luc 3 verset 23 où on fait mention si Joseph qui est le même le même mari de 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 la Vierge Marie qui est le pouls de la Vierge Marie pourquoi là-bas vous rejetez cette généralisée alors que dans Matthieu 1 au chapitre 1 vous reconnaissez ce même Joseph là-bas qu'est-ce que c'est là le bas c'est vous l'avez rejeté dans Luc 3 verset 23 en disant étant comme on le croyait donc c'est pas vrai on le croyait donc si on le croyait donc c'est pas vrai n'est pas le fils de Joseph maintenant dans Luc dans Matthieu 1 verset 1 à 16 là maintenant on dit lui et puis Marie font un dans la chair donc Marie maintenant figure maintenant dans la générosité de Jésus-Christ et en même temps Joseph qui est son père adoptif vous voyez la confusion la confusion totale tu as même toi-même répondu en posant ta question tu t'es répondu toi-même étant dans la confusion tu es dans la confusion je veux que vous m'éclaircissez avec tout ce qui nous écoute donc l'Écriture vous rejetez un autre passage de la Bible en même temps vous partez accepter un autre qui concorde avec le passage que vous rejetez le même Joseph qui figure dans Luc 3 verset 23 c'est ce même Joseph là que dans Matthieu 1 verset 1 à 16 alors parce que donc puisque écoutez Marie c'est la main donc on dit que Jésus est né de Marie Jésus est né de Marie ça c'est l'Écriture Amen et qui est Joseph Amen donc Luc 23 Luc 3 23 Amen aussi à cette Écriture aussi Oui Amen comme on l'est croyé Amen comme on l'est croyé Docteur 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 Amen donc on dit Joseph 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 qui était le père de Jésus comme on l'est croyé Amen Comment on l'est croyé Ça dit Bon pour vous je ne crois pas que vous allez agir de cette sorte mais la plus belle des pasteurs qu'on croise là quand ils voient un obstacle c'est un verset ils disent Amen on croit en ça on croit en ça Amen parce que c'est un obstacle il faut dire Amen on croit en ça mais en même temps il réunit un verset qui 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 coïncide avec ce même verset qui dit Amen donc c'est une façon de fuir c'est une façon de fuir la vérité la vérité c'est que toi tu devrais me démontrer que Mouhamad est issu d'Abraham je t'ai donné deux heures tu n'as pas su maintenant si tu me dis tu me dis Joseph Joseph était le père de Jésus comme on le croyait j'ai dit Amen Amen Docteur Leroy Oui Docteur quand vous dites que vous m'avez donné deux heures pour parler de Mouhamad alors que tout ce que moi j'ai appris de l'Ancien Testament je n'ai même pas encore cité les un cas même de ce que de ce que dit de l'Ancien Testament en ce qui concerne Mouhamad les un cas même je n'ai pas encore touché à ça et du coup vous m'avez emporté aller à un endroit à laquelle tu peux amener les gens à une confusion totale alors que moi je vous ai dit et quand écoutez Matthieu je vais bon je vais conclure avec un verset biblique parce que vu le temps Matthieu 21 verset 33 jusqu'à 45 Matthieu vous êtes à la page oui je suis à la page ok Matthieu 21 verset 33 oui vous allez lire vous voulez que je lise tu peux lire ok Matthieu 21 chapitre 21 verset 33 écoutez une autre parabole c'est Jésus-Christ qui parle il y avait un homme maître de maison qui planta une vie il l'entoura d'une haie il creusera un présoir et battu une tour puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays lorsque le temps de la récolte au verset 34 lorsque le temps de la récolte fut arrivé il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne les vignerons s'étant saisi de ses serviteurs bâtir l'un tuer l'autre et lapider le troisième il envoya encore d'autres serviteurs au verset 36 un plus grand nombre que les premiers et les vignerons les traiter de la même manière au verset 37 enfin il envoya vers eux son fils en disant ils auront du respect au moins pour mon fils au moins ça c'est moi j'ai ajouté ça ne dites pas que j'ai ajouté je rétire ça je rétire ce mot là au moins ils auront du respect pour mon fils au verset 38 mais quand les vignerons vire le fils il dit entre eux voici l'héritier venez tuons-le et emparons-nous de son héritage et il se saisit de lui le jetait hors de la vie et le tuait au verset 39 40 maintenant lorsque le fils viendra c'était Jésus-Christ qui débattait entre les les docteurs de la loi comme vous le roi vous qui êtes docteur des écultés les scribes et les pharisiens c'était un débat donc il y avait un débat par Jésus-Christ c'est savant c'est docteur maintenant Jésus-Christ lui pose la question à savoir maintenant lorsque le maître de la ville viendra que fera-t-il à ces vignerons maintenant les docteurs vont répondre ils lui répondent il fera périr misérablement ces vignerons ça dit ces vignerons et il affermera écoutez bien voilà partie qui m'intéresse et il affermera la vie à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte Jésus-Christ dit bien Jésus-Christ dit n'avez-vous jamais lu dans les écritures la pierre qu'on rejetait ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'angle est devenue la principale de l'angle c'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux au verset 43 c'est pourquoi je vous le dis le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits en d'autres termes à la nation arabe celui qui tombera Allah celui qui tombera sur cette pierre qui représente une nation c'est ici brisera et celui ce qui elle tombera sera écrasé je conclue par ce verset et je chute par là cette pierre que Jésus a fait allusion que si jamais on tombe sur cette pierre on sera brisé et si cette pierre tombe sur une autre personne cette personne sera écrasée cette parabole il s'agit de qui c'est la nation de Jésus Christ ou c'est de qui il s'agit donc je je conclue pas ça je finis et vous allez conclure je peux m'arrêter ok donc tu as fait un raccordement fraudulé tu dis que c'est la nation arabe attendez tu as dit que c'est la nation tu as dit c'est la nation arabe oui ok donne moi la référence qui dit que c'est la nation arabe non non donne moi même dans les tafsir les zadistes faibles authentiques moi je prends tous les zadistes quitte à il est parti il a des problèmes de connexion on l'attend peut-être quelques minutes il va revenir donc c'est vraiment pitoyable pitoyable les musulmans donc ça fait mal il faut les aider petit à petit nous nous sommes leur grand frère si on peut dire ça c'est comme un grand frère qui a des petits frères qui se me conduisent tu sais tu dois lui donner le temps les aider les éduquer petit à petit donc on les a dit beaucoup des choses beaucoup des mensonges on l'attend un tout petit peu on l'attend il va revenir il va revenir puisqu'on a fait plus de deux heures je vais l'attendre le musulman il dit c'est la nation arabe et l'écriture il dit que n'avez-vous jamais lu dans les écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue la pierre ici c'est qui et puis il dit celui qui tombera sur cette pierre s'il brisera lui il dit que la pierre là c'est la nation arabe c'est ça l'islam il y a des gens qui disent ça ils voient une pierre dans le livre de Daniel la pierre qui était venue frapper la statue de Daniel ils disent que la pierre là c'est l'islam ce sont des raccordements frauduleux tu peux nous dire la pierre là c'est l'islam la pierre c'est la nation arabe celui qui tombera mais on va lire les écritures la bible s'explique d'elle même par elle même en attendant qu'il puisse revenir on va conclure avec cette écriture comme il était en train de conclure et puis il est parti on lui donne le bénéfice du doute il va revenir nous sommes dans l'acte des apôtres à l'entendant qui puisse revenir l'acte des apôtres nous allons lire l'écriture là c'est Pierre qui dit alors Pierre rempli du Saint-Esprit leur dit chef du peuple et ancien d'Israël puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un malade afin que nous disions comment il a été guéri sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache c'est par le nom de Jésus-Christ des Nazarètes que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle donc la pierre qu'on a rejetée là c'est Jésus le même et c'est ce que Jésus dit il dit ceci n'avez-vous jamais lu la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle donc Jésus parle de lui-même c'est pourquoi je vous le dis le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits celui qui tombera sur cette pierre s'il brisera il parle de lui-même de Jésus il est revenu qu'on lui donne les bénéfices de d'autres il est revenu docteur oui mon frère voilà donc attendez vous allez conclure parce que mes unités de la connexion c'est fini ok ok donc essayez de conclure et puis on va trouver nos jours pour venir encore rebondir là-dessus ok merci donc je conclue vite l'écriture que tu as donnée dans Matthieu on dit que Matthieu chapitre 21-42 n'avez-vous jamais vu la pierre qu'on rejette ce qui bâtissait qui est devenue la principale de l'angle celui qui tombera sur cette pierre sera brisé la pierre là la Bible se définit d'elle-même oui la Bible dit acte des apôtres chapitre 4 verset 11 Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle donc Matthieu 21 la pierre dont on parle ce n'est pas ce n'est ni l'islam ni Muhammad la pierre là c'est Jésus donc la nation là c'est la nation de Jésus et nous nous sommes la nation de Jésus puisque Jésus venu sauver sa nation et nous sommes la nation de Jésus c'est quel verset acte des apôtres chapitre 4 verset 1 ah oui acte des apôtres chapitre 4 verset 11 on dit Jésus est la pierre qui est rejetée par vous qui est bâtissée et qui est devenue la principale de l'angle Jésus dit Jésus dit ceci la pierre qui est rejetée qui est devenue la principale de l'angle acte des apôtres on nous dit que c'est Jésus Christ cela est encore confirmé attendez par une autre écriture mon frère on t'a trompé tu vois qui dit l'islam je te donne une autre écriture pour conclure pour conclure vous me voyez sur l'écran oui oui je me vois oui oui vous êtes sur l'écran vous êtes moi je ne vous vois pas on conclut on conclut on conclut tu es sur l'écran tu es sur l'écran on dit 1 Pierre chapitre 2 on dit ceci approchez au verset 4 approchez-vous de la pierre vivante rejetée par les hommes mais choisie la pierre qui est rejetée par les hommes c'est Jésus Christ et puis on nous dit maintenant quelle est la nation au verset 9 on nous dit vous au contraire nous les chrétiens vous êtes une race élue un sacerdoce royal une nation sainte dans la nation dont Jésus parle c'est nous les chrétiens on dit nous sommes une nation sainte un peuple acquis afin que nous nous annoncions les vertus de celui qui nous appelait des ténèbres à son admirable lumière puisque et puis on a dit ceci l'honneur est donc pour vous qui croyez mais pour les incrédules la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement dans la principale de l'angle la pierre qui est rejetée c'est Jésus Christ qui est la pierre qui est rejetée et nous nous sommes la nation de cet ainsi que Jésus a dit comme vous avez rejeté la pierre dans Matthieu chapitre 21 42 n'avez-vous jamais lu la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle c'est pourquoi il y a tellement de déchets que je devrais nettoyer mais vu vu le temps je vais vous laisser conclure il y a beaucoup de déchets dans ce que vous avez dit là excusez-moi du terme pas de problème pas de problème ok j'ai conclu là c'est la première session que nous avons fait que nous avons fait je vais t'attendre avec d'autres thèmes tu peux amener d'autres thèmes et tu sais il est 2h du matin 2h39 je suis en train de débattre à 2h du matin si je peux débattre à 2h du matin si je débattre à 2h du matin cela veut dire je peux débattre à n'importe quelle heure on a commencé à minuit 23h il est maintenant 2h du matin et je peux débattre à 2h du matin je peux débattre jusqu'à 5h du matin donc comme ça écoute écoute c'est ma conclusion comme ça tu te prépares ok pour d'autres d'autres sujets tu viens prochainement ok attends le micro tu conclues on termine donc non moi j'ai fini de conclure c'était c'était à vous maintenant pourquoi on arrête maintenant le direct parce que mes mes forfaits sont finis donc l'autre appareil là on n'appareille plus je suis sur mon dernier appareil je sais que bientôt le suivant me lâcher donc je conclue pour dire que mon pasteur mon docteur des écritures a esquivé la vérité qui n'a pas donné le temps qu'on puisse monter tous les passages de la Genèse de Deutéronome de Somme d'Ésaïe qui fait mention sur l'islam de Mohamed et de Mohamed et n'en parlent pas dans l'Univers Testament mais dans tous ces passages tous ces passages bibliques nous disons que ces passages n'ont pas de relation avec Jésus-Christ même d'un autre messager qui n'est pas Jésus-Christ alors ce messager-là c'est bel et bien Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et dans dans la parabole des Vierons au chapitre 21 du verset 33 à 44 Jésus-Christ a dit dans cette parabole-là il ne s'agit pas de Jésus-Christ mais d'une autre personnalité d'une autre nation qui n'est pas la nation des Juveux donc je m'arrête là donc pour conclure j'ai dit que cette nation cette pierre qui serait que si on tombe là-dessus on va s'écraser ou si cette pièce tombe sur nous on va se briser là c'est l'islam de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam donne-moi la référence donne-moi la référence qui dit que la pierre c'est l'islam je profite pour saluer mon docteur des écritures que j'ai raconté pour la première fois grâce à mon oncle de la Croix d'Ivoire Dan Dan Mokwame que désormais je donne le nom Mohamed de la tribune des Danes que de la tribune des Danes de Jacob parce que les Danes Mokwame dans le mot aujourd'hui je donne Mohamed de la tribune des Danes donc shalom aussi à lui que Dieu le bénisse mon nom que j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire mon frère avant que tu ne partes tu as dit que la pierre c'est l'islam donne-moi la référence j'ai conclu on va revenir là-dessus parce que c'est pas fini c'est pas encore fini on a rien fait en ce qui se concerne ce thème là est-ce que tu as une référence qui dit que l'islam c'est la pierre nous allons revenir là-dessus donc tu n'as pas de référence tu n'as pas de référence maintenant pendant qu'on est en direct donnez-nous une date une heure à laquelle on peut donner à nos aux internautes pour qu'ils puissent nous suivre toujours dans ce thème là parce qu'on a rien fait d'abord on a rien dit de bon d'abord donc tu n'as pas de référence qui dit que l'islam c'est la pierre dont on parle je conclue donc je ne veux pas revenir encore là-dessus donc je veux quoi on essaie de conclure ok ok ça va c'est la conclusion ok pas de problème ça va en tout cas je vous apprécie beaucoup effectivement vous avez le 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 sens froid c'est-à-dire l'esprit calme et je vous apprécie de même que le pasteur Placide Placide du Congo aussi que j'apprécie beaucoup votre façon d'échanger c'est vraiment pacifique on aime ça beaucoup parce que les échanges interreligieux on n'a pas besoin de d'être des ennemis quand on échange non on n'est pas obligé d'accepter l'argument de l'autre mais on reste toujours des frères donc vraiment je vous apprécie beaucoup que Dieu vous bénisse abondamment qu'il vous complète de ses bienfaits donc shalom à vous ok merci shalom bye bye ok à la prochaine même attend vous n'avez pas donné une autre prochaine rencontre ça serait quand est-ce on va parler sur WhatsApp s'il plaît adieu merci bien parce que agréable nuit ok